Paul Salut Marion, comment vas-tu ? Quel plaisir de te revoir ! Mais qu'est-ce que t'amènes ici ? Marion Salut Paul, je vais bien, merci. Mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul Qu'est-ce que la voiture a-t-elle ? Marion Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause ? Paul Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion J'ai compris. Et combien coûterait tout cela ? Paul Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 euros. C'est bien ? Marion Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine ? Paul Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On le change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas ? Marion Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer ? Paul Il faut changer aussi les plaquettes de front. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amenée jusqu'ici. Marion Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre ? Paul Demain, à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion A demain Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul Bien sûr, ne t'en fais pas. A demain, Marion. Salut, je peux m'asseoir ? Oui, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi, c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps ? Normalement, je suis ici encore pour un mois, mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici ? Non, pas vraiment. Je suis arrivé il y a deux semaines. Je vais rester encore deux semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Ouah, tu vas étudier quoi ? Je vais faire ma licence de droit. Et toi ? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études ? Oui et non. Je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre, en fait. Je dois te laisser. À plus. Salut. 23. 23. Apprendre des langues étrangères. Learning foreign languages. Où avez-vous appris l'espagnol ? Parlez-vous également portugais ? Can you also speak Portuguese ? Can you also speak Portuguese ? Oui, je parle aussi un peu l'italien. Yes, and I also speak some Italian. Yes, and I also speak some Italian. Je trouve que vous parlez très bien. I think you speak very well. I think you speak very well. Les langues se ressemblent. The languages are quite similar. The languages are quite similar. Je peux bien les comprendre. I can understand them well. I can understand them well. Mais les parler et les écrire est difficile. Je fais encore beaucoup de fautes. Je fais encore beaucoup de fautes. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. Please, correct me each time. Please, correct me each time. Votre prononciation est très bonne. Your pronunciation is very good. Your pronunciation is very good. Vous avez un légère accent. You only have a slight accent. You only have a slight accent. On devine d'où vous venez. One can tell where you come from. One can tell where you come from. Quelle est votre langue maternelle? What is your mother tongue? What is your native language? Suivez-vous des cours de langue? Are you taking a language course? Are you taking a language course? Quel matériel utilisez-vous? Which textbook are you using? Which textbook are you using? Pour le moment, je ne m'en souviens plus. I don't remember the name right now. I don't remember the name right now. Le titre ne me revient pas. The title is not coming to me. The title is not coming to me. Je l'ai oublié. I've forgotten it. I've forgotten it. À la table du petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, quatre ou cinq pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine, si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut un kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais? Oui. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout? Votre réunion avec Madame Bougrabe s'est bien passée? Oui, Madame Bougrabe est très professionnelle. Tout était très bien organisé. Je vais réserver une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge? Oui, enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, 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 vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir... Le bois de boulogne. Le bois de boulogne. Non, 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 mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah, ah bah oui, oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurai une longue journée demain. Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. L'hôtel est situé dans quel arrondissement? Il est dans le huitième. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu. Et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous? Oui. Enfin, si vous souhaitez sortir. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin. Déjeuner avec Madame Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français. Vous avez vécu en France? Oui, j'ai étudié le français pendant deux ans à Tours. Je n'aurais pas besoin de vous parler en japonais alors. Oh, vous parlez japonais? Non, non, non. C'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, Hajime Machite. Formidable, Hajime Machite. Nous sommes arrivés. Vous avez raccompagné Mademoiselle Suzuki à l'aéroport hier. Tout s'est bien passé? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Moi, je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires? Des cours d'anglais? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Entrez! Bonjour madame. Je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau mouche. En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise? Oui, j'irai le chercher à son hôtel à 8h le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge? Oui, je pense qu'il l'appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie Habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT. Le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui. Normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment ça? FBI. Tu ne dis pas FBI? Non. C'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Hum, oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. Mais ce n'est pas logique. Oui. Eh bien, c'est comme ça. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui. J'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui. C'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. Hum, d'accord. C'est très gentil. On peut en visiter deux dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial! En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois. Il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais trois croissants au beurre. Un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour six personnes. Voilà, monsieur. Vingt-cinq euros cinquante. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Bonne journée. Monsieur, vous désirez? Je voudrais trois tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci? Je voudrais du porc. Quelque chose de tendre. Euh... Oui, j'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien. Alors, pour trois personnes, s'il vous plaît. Voilà. Il vous fallait autre chose? Oui, vous avez des côtelettes? Euh... Non, désolé, mais j'ai du bœuf. De l'entrecôte. Tant pis. Je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien? Quinze euros, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose? Non, ce sera tout. Merci. Alors, trois tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. Quarante-deux euros soixante, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie? Non, désolé. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Je vais relire le dialogue lentement. Monsieur, vous désirez? Je voudrais trois tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci? Je voudrais du porc. Quelque chose de tendre. Oui. J'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien. Alors, pour trois personnes, s'il vous plaît. Voilà. Il vous fallait autre chose? Oui. Vous avez des côtelettes? Non, désolé. Mais j'ai du bœuf. De l'entrecôte. Tant pis. Je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien? Quinze euros, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose? Non. Ce sera tout. Merci. Alors, trois tranches de jambon blanc. Un filet mignon. Et un poulet rôti. Quarante-deux euros, soixante. Monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie? Non. Désolé. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Vous allez réécouter ce texte à vitesse normale. Monsieur, vous désirez? Je voudrais trois tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci? Je voudrais du porc. Quelque chose de tendre. Euh... Oui, j'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien. Alors, pour trois personnes, s'il vous plaît. Voilà. Il vous fallait autre chose? Oui. Vous avez des côtelettes? Euh... Non, désolé, mais... J'ai du bœuf. De l'entrecôte. Tant pis. Je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien? 15 euros, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose? Non, ce sera tout, merci. Alors, trois tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. 42,60 euros, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai. Voilà, merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout? Non. Mettez-moi aussi deux croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, deux croissants et un pain au chocolat. 4,50 euros. Tenez. Merci. Au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous? Ah, oui, 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 il est à moi, merci. Ah, le gâteau d'anniversaire. Excusez-moi, je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes? Six personnes. La tarte coûte combien? 29 euros. 29 euros. Je vais réfléchir. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je vais prendre deux baguettes et quatre pains au chocolat. Voilà. Vous désirez autre chose? Oui. Vous avez des croissants aux amandes? Oui, monsieur. Vous en voulez combien? Deux, s'il vous plaît. Alors, deux baguettes, quatre pains au chocolat et deux croissants aux amandes. 8 euros 20, s'il vous plaît. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Bien. Il m'en faut un kilo. Alors, un kilo de tomates, un kilo cent, ça ira. Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien, vos oignons? Un euro le kilo. Ils ne sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors, mettez-moi un kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, un kilo d'oignons, un kilo de tomates, ça nous fera, moi, allez, trois euros. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va! Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'essuie là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui. Alors, 11,47 euros. Tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est à qui le tour? Je crois que c'est à moi. Bonjour. Bonjour. Il me faudrait de la mimolette. Oui, vous voulez laquelle? Celle à 30 euros le kilo. Comme ça? Ça ira? Un peu plus. Comme ça? Oui, très bien. Il vous faudra autre chose? Oui, il me faut du fromage à raclette. Vous m'en mettrez pour 4 personnes. 400 grammes, ça suffira? Oui, on n'est pas des gros mangeurs. Vous me conseillez quel vin pour l'accompagner? Oh, un Côte du Jura ou un Wrestling, ça ira très bien. Le Côte du Jura, je ne connais pas. Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Ça change un peu. Vous en trouvez des très bien à partir de 5 euros. Il vous faudra autre chose? Non, c'est tout. Alors, 14,90 euros. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? La monnaie, non, désolé, je n'ai que ça. Alors, 10 qui font 15, 20, 30, 40 et 50. Merci. Merci, bonne journée. Fait pas chaud ce matin? Non, et ils annoncent rien de bon pour la semaine. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Mettez-moi un peu d'émental, s'il vous plaît. De l'émental, ça ira comme ça? Oui, c'est très bien. Il vous faut autre chose? Je prendrai bien un morceau de comté. Vous voulez lequel? C'est quoi la différence à part le prix? Le mieux, c'est d'y goûter. Tenez. Il est bon? Goûtez celui-là. La couleur est différente. Il est plus fruité que le premier. Le deuxième est un comté d'été. Il a huit mois d'affinage, alors que le premier est un vieux comté. Il a été affiné 24 mois. Je vais prendre le deuxième. C'est un bon produit. Vous m'en mettrez 200 grammes. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi-livre de beurre. Et c'est tout. Alors, 11,60. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? Attendez, j'ai 60 centimes. Ça m'arrange. Merci bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oh, on fait aller. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Alors, il me faudrait du merlan pour deux personnes. Voilà. Il vous faudra autre chose? Oui, je vais prendre des crevettes. Vous en voulez combien? Mettez-moi en 200 grammes. Et avec ceci? Vous avez de la soupe de poisson. Oui, elle est de ce matin. Eh bien, vous allez m'en mettre pour deux personnes. Je vous mets des croutons avec? Oh, oui, un petit peu. Ce sera tout. Alors, le merlan, les crevettes, la soupe de poisson et les croutons, ils sont pour moi. Oh, c'est gentil. Ça nous fera 18,50 euros. Tenez. Le compte est bon. Merci. Bonne journée, madame. Merci. Vous de même. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un beau poulet. Je vous mets un poulet fermier? Euh, c'est quoi la différence avec le poulet de Bresse? Le poulet de Bresse? Mais c'est la Rolls des poulets. C'est élevé en plein air. L'élevage se fait en quatre mois, sans antibiotiques. Il n'y a rien de comparable. Et en plus, ils ont été nourris avec du maïs, du blé et du lait. Tout est bio, garanti, sans OGM. Et ça se ressent au niveau du goût? Oui, la chair est plus ferme, les os sont bien durs, c'est incomparable. Regardez son oeil, il est complètement noir. Il est à combien? Alors, celui-là, il fait 39 euros. Je vais en prendre un. Vous ne le regretterez pas. Pour la cuisson, je fais comment? Vous le mettez au four pendant une heure et demie, 200 degrés, vous l'enfournez à froid. Vous l'arrosez d'un verre d'eau toutes les 20 minutes et vous le retournez trois fois. Vous restez à côté du four pour surveiller la cuisson. D'accord. Avec des pommes de terre nouvelles et des petits oignons, c'est divin. Voilà, madame, 40 et 10 qui font 50. Merci. C'est moi. Bonne journée. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens. Merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Euh, ouais, tiens. Merci. Et ça ne t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux. On ira au café. Oui. Euh, non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, c'est pas grave. Je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Vous avez des questions? Oui, je ne comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un T. » Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu »? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe « vouloir ». On a le choix entre plusieurs formes. « Je veux », « je voudrais », « j'aurais voulu ». Disons que les formes au conditionnel « je voudrais », « j'aurais voulu » sont considérées comme plus polies. La forme en « je veux » est plus directe. C'est moins polie. Et est-ce que « j'aurais voulu » est le plus polie ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Maryse Dutang. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. Oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food ? Oui, j'y ai travaillé pendant deux ans. Et c'était comment le travail là-bas ? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante ? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici ? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet. Ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand ? Oui, enfin, je me débrouille. Ok, could you introduce yourself in English, please ? Oh, yes, of course, but I don't... I'm désolée. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand ? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça ? Oui, merci. Allô ? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui ? Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse. Ah, très bien. Vous êtes américain ? Non, je suis anglais. Et vous avez déjà donné des cours à des enfants ? Disons que je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones ? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai deux garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge ? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting ? Pas vraiment. Mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui. Et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi de temps en temps en leur parlant en anglais ? Bien sûr. Vous habitez où exactement ? Je suis dans le 17ème. Ah, vous êtes à côté ? Oui. Il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 euros de l'heure. Ça vous conviendrait ? Oui, très bien. Je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voit une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai ? Oui. Lundi ? Lundi à 16h30. Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien. Oui. Alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète. 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon email, c'est mjobs.gmail.com. mjobs.gmail.com. Tout à fait. Bien. Alors, Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station Mairie 17e. Lundi, 16h30 devant la station Mairie 17e. C'est noté. Très bien. Alors, au revoir, Martine. Au revoir, madame. Bonjour. Je suis Brandon Chevalier. Je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous. Bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec M. Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet ? Oui. En fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça ? Oui. En première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ? Ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche ? En fait, j'habite juste à côté. Alors, ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends ? Eh bien, pour dire la vérité, je préférais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça ? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand ? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de trois jours. Si au bout de ces trois jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures ? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions ? Oui. Ce travail consiste seulement à encaisser ? Oui et non. C'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de client, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien. Alors, je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrais compter sur votre présence lundi pour le stage ? Oui. Lundi, sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. J'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui. Vous avez votre permis de conduire ? Voilà. On n'a plus de véhicule en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place ? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel ? Non, essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas. C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît ? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards ? Oui, il y a deux placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et cette porte ? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche ? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine. L'évier est neuf. Vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle ? Elle fonctionne. Elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc, il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors, voilà. Trois chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a trois ans. Et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai. Il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà. Vous avez des questions ? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. Même pas un deux-pièces ? Non, malheureusement, comptez 700 euros minimum pour un deux-pièces. Ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable, qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Cinquième ? Il y a un ascenseur ? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter ? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Je vais relire le dialogue lentement. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. A, même pas un deux-pièces ? Non, malheureusement. Comptez 700 euros. 700 euros. Comptez 700 euros. Comptez 700 euros minimum. Pour un deux-pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable, qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Au cinquième. Il y a un ascenseur. Non, l'immeuble est ancien. L'immeuble est ancien. est ancien est ancien non l'immeuble est ancien non l'immeuble est ancien ah et le loyer est à combien 450 euros plus 150 euros de charge ça fait 600 euros oui ça dépasse un peu votre budget mais le chauffage est compris vous voulez quand même le visiter oui ça ne coûte rien d'aller voir vous ne le regretterez pas vous ne le regretterez pas bien nous allons réécouter ce texte à vitesse normale bonjour je peux vous aider oui je suis à la recherche d'un appartement à louer oui vous avez une préférence pour un endroit particulier si possible je voudrais dans le quartier de la gare dans le quartier de la gare oui quel type d'appartement vous recherchez en fait ça dépendra du prix je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois dans le quartier de la gare pour 500 euros vous ne trouverez que des studios même pas un deux pièces non malheureusement comptez 700 euros minimum pour un deux pièces ou bien il faut s'éloigner un peu attendez j'ai peut-être quelque chose pour vous ah voilà j'ai un grand studio 38 mètres carrés avec un balcon est ce qu'il est lumineux oui c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure il est au cinquième étage cinquième il y a un ascenseur non l'immeuble est ancien ah et le loyer est à combien 450 euros plus 150 euros de charge ça fait 600 euros oui ça dépasse un peu votre budget mais le chauffage est compris vous voulez quand même le visiter oui ça ne coûte rien d'aller voir vous ne le regretterez pas bonjour bonjour ce serait pour avoir quelques renseignements oui je vous écoute et bien mon mari et moi on voudrait louer des vélos mais on hésite à cause des enfants vous avez combien d'enfants deux et ils ont quel âge le petit à 4 ans mais il sait déjà en faire et le grand à 7 ans ben en fait ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour là avec un petit de 4 ans vous ne pourrez pas aller bien loin c'est ce qu'on se disait si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière l'idéal serait que vous preniez une remorque les deux pourraient tenir dedans oui pas de problème après c'est à vous de voir si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée disons que si les deux peuvent monter dans la remorque c'est sûrement mieux de faire comme ça ça reviendrait à combien une journée alors deux vélos adultes et une remorque pour la journée ça vous ferait 25 euros le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours ah oui c'est combien pour cinq jours par exemple bon ça vous reviendrait à 100 euros vous gagnez 25% oui ça vaut le coup je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer entendu à tout à l'heure à tout à l'heure bonjour bonjour ce serait pour une location de deux vélos adultes avec une remorque pour enfants c'est limité à deux enfants de moins de 7 ans le plus grand à 7 ans et le petit 4 alors ça passe je vais prendre votre nom christine de la vigne de la vigne en amour en amour oui il me faudra aussi une caution de 150 euros mais quand je suis venu me renseigner tout à l'heure on ne m'a pas parlé de caution une pièce d'identité fera l'affaire vous me laissez un permis de conduire ou une carte d'identité tenez merci je ne règle pas maintenant non vous paierez au retour vous voulez louer pour la journée oui alors il faudra les rendre avant 20 heures ce soir et si vous les rendez après 20 heures ça compte pour une demi journée supplémentaire est ce que je peux prendre votre numéro de téléphone oui c'est le 0 6 78 76 43 27 merci alors voilà 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 les antivols vous trouverez les vélos juste devant le magasin ça va aller je pense que oui merci merci bonne journée à ce soir tout s'est bien passé oui on est allé jusqu'à corde sur ciel vous avez fait au moins 70 km ah c'était dur oui mais on ne savait pas qu'il y avait autant de côtes bah oui ça monte dans la région et dans la descente c'était très dangereux d'aller trop vite avec les enfants bah oui bien sûr et bien votre mari doit être épuisé après une journée comme ça mon mari pourquoi deux enfants attirés toute la journée ça pèse au bout d'un moment je suis bien placé pour savoir que ça pèse c'est moi qui les ai tirés toute la journée ah oui oui ah bah oui oui vu comme ça oui bien vous allez me suivre jusqu'au comptoir alors madame de la vigne ça nous fera 25 euros vous êtes sûr que vous ne voulez pas les louer pour la semaine on vous fait une réduction non ça ira comme ça tenez merci et voilà votre carte d'identité merci c'est moi au revoir au revoir allez dépêche toi on va être en retard attends ah non je n'attends pas allez lève toi habille toi et brosse toi les dents c'est fait parfait aide moi à porter tout ça ouvre la porte s'il te plaît et passe moi les clés qui sont sur la table bien merci allons-y attends quoi j'ai oublié de prendre mes affaires de sport georges oui qu'est ce qu'il y a il faut que tu parles à nicolas je crains que ça ne serva à rien nicolas ne veut pas que je l'aide il n'est pas normal en ce moment c'est ce qu'il a je crois qu'il a peur des choix à son examen il est le premier de sa classe peut-être mais il doute de lui moi je doute que ce soit ça tu es certaine qu'il ne se drogue pas n'est jamais sûr de rien mais je ne pense pas qu'il ait des problèmes de drogue je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile surtout depuis que julie est parti tu rigoles ou quoi julie vanessa ils changent de copine chaque semaine oui mais avec julie c'était différent bon allez va le voir s'il te plaît d'accord je vais voir ce que je peux faire bonjour madame du pain il fait pas chaud ce matin oh ne m'en parlez pas j'ai dû rallumer le chauffage hier soir et bien moi c'est pareil il faisait 14 dans la maison que voulez vous il n'y a plus de saison tout est détraqué un jour il fait chaud un jour il fait froid c'est vrai qu'on ne sait plus comment s'habiller vivement l'été oui encore que l'été dernier on n'a pas eu si chaud que ça je suis parti les deux premières semaines de juillet en vendée avec mes enfants on a eu un temps catastrophique il a plu les trois premiers jours et les jours suivants quand il n'y avait pas de vent et bien on avait des nuages ce n'est pas de chance moi je suis parti en août dans le sud avec ma femme c'était tout le contraire il a fait beau pendant tout mon séjour partez dans le sud cet été c'est ça bon allez on va rentrer parce que le temps se couvre et je crois bien qu'il va pleuvoir oh je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui ils ont annoncé du beau temps toute la journée mais tu vas pas sortir comme ça bah quoi qu'est ce qu'il ya on dirait que tu vas un mariage mais non j'ai juste essayé de me faire beau arrête tu es ridicule c'est c'est juste un dîner entre amis justement je m'habille bien pour aller voir tes amis oui j'apprécie mais là t'en fais un peu trop non n'importe quoi ok ok ça va ça va je mettre un jean et un t-shirt pourri comme ça madame sera contente ce que je veux dire c'est que la cravate et les fleurs à la boutonnière 1 c'est ridicule pour un simple repas c'est tout et change aussi les chaussettes quoi qu'est ce qu'elles ont mes chaussettes ils ont qu'elles sont trouées et alors mes amis sont japonais qu'est ce que ça change ça change qu'on se déchausse chez eux alors tu aurais eu l'air malin habillé sur ton 31 avec ta patate aux pieds c'est bon j'ai compris et toi tu trouves que tu trouves que tu n'as pas un peu forcé sur le maquillage moi tu rigoles je me maquille toujours comme ça allez on y va on va être en retard on va voir quoi alors le film avec romain durie ça a l'air très bien oh non pitié pas un film français je veux de l'action tu généralise un peu là mais pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action peut-être mais si je choisis une super production américaine au moins je suis certain de ne pas m'ennuyer n'importe quoi rappelle toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble s'attirer dans tous les sens et le super héros qui sauve le monde à la fin non mais au secours oui d'accord c'était un avé on en a suffisamment parlé mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français bon je sais ce qu'on va faire moi je vais aller voir le film avec romain duris et toi tu vas regarder ton film d'action en mangeant ton popcorn qui pue ça ne va pas non c'est toi qui commande du popcorn à chaque fois et je suis obligé de finir parce que tu n'as plus faim et je te signale que le dernier navet qu'on a vu c'est toi qui voulait le voir alors tu la trouves comment disons que ça change du marron oui quand je l'ai vu j'ai tout de suite su que ça tirait super bien je pense que c'est quand même un peu criard tu trouves c'est vrai que c'est un vert un peu acidulé un peu acidulé elle est fluo avec mon costume noir je vais avoir l'air d'un clown ce que tu peux être classique tu as vu elle est en laine oui je me suis demandé sur le coup si si ta mère ne l'avait pas tricoté juste pour me pourrir ma journée mais attends et c'est comme ça que tu me remercie quoi qu'est ce que j'ai dit encore tu me demande mon avis je te le donne tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère je n'insulte pas ta mère arrête avec ma mère tu vas pas recommencer mais chouchou c'est bon je vais mettre la cravate tout va bien tout va bien attends je vais la nouer c'est magnifique tu crois mais oui puisque je te le dis attend bouge pas je vais l'ajuster un peu tu m'étrangle et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère ok tu n'as pas vu mon portefeuille ton portefeuille il est dans la cuisine merci il est où dans la cuisine il est sur la table merci tu l'as oui c'est bon ah bah qu'est ce qu'il y a encore mes clés tes clés elles sont pas dans la poche de ta veste ah oui tu as raison bon j'y vais oh mes lunettes tes lunettes elles sont sur ton nez ah bah oui bon bah bonne journée n'oublie pas ta tête ah ah très drôle t'en fais une tête gueule de bois un peu oui tu me réponds un truc pour le mal de tête attends je regarde il me reste un peu de doliprane tiens merci je te rappelle qu'on a rendez-vous chez ma mère à midi ah non 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 pas ta mère si tu as promis dis lui je suis malade tu vas pas me faire ça tu avais promis ne crie pas surtout ne crie pas je vais même te hurler dans les oreilles si tu ne viens pas c'est bon j'y vais mais laisse moi boire mon café tranquille s'il te plaît alors tu es satisfaite de ton nouveau piano oui j'en suis très contente j'en joue constamment mais comment sais tu que j'ai un nouveau piano c'est valérie qui m'en a parlé tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée oui je crois que je m'en souviens tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de valérie elle serait super contente il faudrait que je travaille dessus mais en ce moment je manque de temps je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain pourquoi tu n'essayes pas de le jouer tu as tout oublié oui j'en ai bien peur avec un peu de pratique tu t'en sortiras très bien peut-être tu t'envoies oui je dois te laisser j'ai rendez vous avec valérie à 19h et toi tu passes encore la soirée toute seule oui tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano et toi tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta valérie allez salut alors est ce qu'il reste des carottes des carottes il y en a encore quatre il y a quoi d'autre comme légumes il reste juste des oignons trois ok alors tu vas rapporter deux kilos de pommes de terre une belle salade je prends quoi comme salade une laitue et puis prends aussi un melon et deux barquettes de fraises pour les enfants ok c'est noté c'est tout ce qu'il faudra non il faut que tu pâches chez le boucher pour prendre un poulet un poulet rôti oui un poulet fermier ils sont un peu plus cher mais ce n'est pas comparable ok c'est tout non tu vas aussi prendre du fromage du fromage de chèvre oui tu prends un chèvre et un gros morceau de brie d'accord il faut autre chose non ça ira bien comme ça tu sors oui pourquoi si tu passes en ville tu pourrais ramener quelque chose à manger pour ce soir oui bien sûr qu'est ce qu'il te faut il n'y a plus de pâte et puis il faudrait six steaks hachés six steaks des pâtes je prends quoi comme pâte oh des coquillettes les enfants adore ça ça marche c'est tout ce qu'il te faut non si tu pouvais prendre une belle laitue une belle laitue six steaks et des coquillettes il n'y a pas de souci merci c'est gentil allez j'y vais je suis en retard tenez george c'est pour vous joyeux anniversaire merci colette c'est très gentil je n'y attendais pas du tout oh vous me faites marcher je vous offre un petit quelque chose chaque année quand même bah oui et comment pourrais-je oublier vos charmantes intentions et bien vous n'ouvrez pas non si 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 alors qu'est ce que ça va bien pouvoir être cette année vous allez être surpris vous croyez ah 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 mais mais qu'est ce que c'est je l'ai préparé spécialement pour vous ah ah mais il ne fallait pas mais il doit y avoir un problème c'est tout gluant c'est une gelée à la menthe ah bah oui maintenant que vous me le dites j'ai de la menthe plein les doigts en tout cas merci merci beaucoup c'est vraiment très gentil de votre part vous ne la goûtez pas non pas maintenant je sors de table c'est très léger vous verrez je nous ai préparé des assiettes attendez voilà je vais vous servir merci stop stop ça ira je viens de manger servez-vous et bien bon appétit colette bon appétit merci alors vous trouvez ça comment mais ah ah c'est surprenant voilà c'est hum ça fond dans la bouche ah je suis bien contente que ça vous plaise je vous en préparerai d'autres alors j'en fais toujours trop mon mari trouve ça infecte je suis toujours obligé d'acheter je viens de faire une balade j'ai trouvé un fer à cheval où ça sur le chemin qui mène à la loire fait voir regarde il paraît que trouver un fer à cheval ça porte bonheur il a l'air très vieux oui tu sais que mon père était serrurier en ferronnerie d'art oui tu me l'avais dit j'avais oublié mon père adorait la forge il ferrait aussi les chevaux je m'en souviens comme si c'était hier tu n'as pas pris de coquillettes non il n'y en avait plus j'ai pris des spaghettis à la place et la laitue la laitue elle est dedans non il y a un chou mais il n'y a pas de laitue ce n'est pas une laitue ça tu ne sais pas faire la différence entre un chou et une laitue non mais j'hallucine là c'est bon ça va tout le monde peut se tromper les steaks hachés ils sont où les steaks ah j'étais sûr que j'avais oublié quelque chose c'est pas vrai tu le fais exprès ou quoi par contre la bière tu ne l'as pas oublié c'est bon si tu n'es pas contente tu n'as qu'à les faire toi même tes courses tu y arrives ? non c'est trop dur tu en auras encore pour combien de temps ? je ne sais pas il m'en reste au moins 6 à faire je peux t'aider ? oui tu t'y connais en statistiques ? n'y pense même pas j'étais nulle tu seras toujours meilleure que moi bon bah fais voir alors tiens ah j'en ai assez de ces exercices impossibles vraiment il y en a marre attends regarde tu t'es trompé à la deuxième ligne où ça ? ben là regarde ah mais oui mais tu es génial toi et si ça se trouve tu as fait la même erreur à chaque fois mais oui tu as raison en fait tu n'étais pas si nul que ça alors ça y est on peut y aller ? oui je me prépare j'en ai pour une minute et on y va d'accord je descends je t'attends en bas tu as pris les affaires des enfants ? oui elles sont dans la valise et tes lunettes de soleil ? je les ai prises aussi je suis certaine qu'on a oublié quelque chose mais non je suis sûr qu'on a rien oublié est-ce que tu as pensé à fermer le gaz ? le gaz est fermé et les portes aussi et le chauffage ? on est en été la trousse de toilette je l'ai laissée dans la salle de bain ah non c'est pas vrai je t'avais dit de la prendre tu vois j'étais sûre qu'on avait oublié quelque chose tu as oublié de faire quelque chose oui bon ça va pour une fois que ce n'est pas toi bonjour je suis Nao Tanaka vous êtes monsieur Bernard ? appelle moi Greg tu as fait bon voyage ? oui tout s'est bien passé c'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport c'est normal on habite à côté on va se tutoyer hein ? se tutoyer ? oui on se dit tu tu comprends ? ah tu oui je comprends allez on y va laisse moi porter ton sac merci c'est très gentil bonjour je m'appelle Marc bonjour moi c'est Elisabeth et tu es nouvelle ici ? oui je suis dans cette école depuis lundi alors c'est comment ? j'aime bien les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités tu es dans une famille d'accueil ? oui ma famille d'accueil est très sympa leur maison n'est pas loin de l'école mais excuse moi mon cours commence dans 5 minutes ok à bientôt ouais à bientôt salut je peux m'asseoir ? ouais il y a de la place je m'appelle Juan je viens d'Equateur moi c'est Giulia je suis italienne t'es ici pour combien de temps ? normalement je suis ici encore pour un mois mais j'ai envie de prolonger un peu et toi ça fait longtemps que tu étudies ici ? non pas vraiment je suis arrivé il y a deux semaines je vais rester encore deux semaines et après je vais suivre mes études à la fac waouh tu vas étudier quoi ? je vais faire ma licence de droit et toi ? ben en fait je ne sais pas trop je n'avais pas de projet précis au départ je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France tu as déjà fini tes études ? oui et non je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant je suis assez libre en fait je dois te laisser à plus salut bonjour bonjour il y a un problème avec ma famille d'accueil asseyez-vous je vous en prie merci je vous écoute et bien voilà depuis que je suis arrivé personne ne me parle oui et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille et j'aimerais changer si c'est possible vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication mais ce n'est pas tout le soir je les entends se disputer jusqu'à minuit ça m'empêche de dormir et puis c'est aussi au sujet du repas depuis une semaine nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis pas de viande pas de légumes je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions une semaine de plus je vais voir ce que je peux faire revenez me voir en fin d'après midi merci bonjour vous êtes mana oui je suis paul valence enchanté enchanté vous êtes arrivé quand cet après midi ça va vous êtes bien installé oui madame valence m'a montré ma chambre tout est parfait je pense que vous serez bien ici vous restez deux semaines c'est bien ça oui je vais suivre un stage intensif à l'alliance française mais vous parlez déjà très bien français j'ai encore besoin de progresser en tout cas je vous souhaite un bon séjour parmi nous c'est très gentil à vous nous passerons à table à 19h d'accord à tout à l'heure alors voici ta chambre elle est grande oui elle est grande mais le lit est petit un bureau oui un bureau et des tiroirs pour tes cahiers il y a une armoire oui il y a une grande armoire il y a aussi une table basse et un fauteuil super il y a un réveil sur la table de chevet et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre c'est fantastique merci beaucoup et bien tant mieux alors voici ta chambre elle est grande oui elle fait 20 mètres carrés il y a un grand lit pour bien dormir un beau bureau oui un bureau pour étudier et des tiroirs pour ranger tes cahiers il n'y a pas d'armoire si elle est derrière toi une grande armoire pour ranger tes affaires il y a aussi une table basse et un fauteuil super il y a un réveil sur la table de chevet et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour ranger tes livres c'est fantastique merci beaucoup qui est-ce ? c'est Nao Nao ? elle est chinoise ? non elle est japonaise elle est de Tokyo elle est très mignonne oui et elle est très sympa tu as son numéro de téléphone ? son numéro de téléphone ? non et elle est mariée mariée ? elle est très jeune je crois que c'est Marjorie la secrétaire la secrétaire de l'école ? oui elle travaille à la réception elle est très sympa tu la connais ? un peu on prend le même bus pour venir et lui c'est qui ? c'est le directeur monsieur Azou qu'est-ce qu'il est jeune ? tu trouves ? tu as vu la nouvelle stagiaire ? elle est drôlement jeune 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 elle a au moins 30 ans peut-être mais elle fait jeune elle est super sympa tu ne trouves pas ? bof elle est surtout très bête elle me pose dix fois les mêmes questions à croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis bah c'est parce que tu lui expliques mal tu plaisantes j'espère j'ai déjà formé des dizaines de filles c'est la première fois que ça se passe comme ça dis donc tu exagères un peu elle est très gentille depuis le début du stage en plus elle est très mignonne et ben je ne vois pas ce que tu lui trouves dis moi tu ne serais pas un peu jalouse toi ? moi ? jalouse ? bien sûr que non n'importe quoi bon allez au boulot vous attendez quelqu'un ? non je n'attends personne et vous ? vous attendez quelqu'un ? oui qui attendez-vous ? j'attends ma femme situation 2 vous voulez parler à quelqu'un ? non je ne veux parler à personne et vous ? voulez-vous parler à quelqu'un ? oui à qui voulez-vous parler ? je voudrais parler à mon avocat situation 3 est-ce que quelqu'un a appelé ? non personne n'a appelé est-ce que quelqu'un a dit quelque chose ? non personne n'a rien dit Sylvain et Olivier sont jumeaux mais en fait ils ne se ressemblent pas beaucoup je suis d'accord ils sont même assez différents ils ne font pas la même taille c'est vrai ça Olivier est plus grand que Sylvain et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère certainement mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école pourtant Sylvain travaille autant que lui s'il a moins de réussite à l'école c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer vous êtes ici pour combien de temps ? une semaine mais je ne connais pas du tout la région alors vous allez adorer il y a plein de choses à voir ici c'est ce qu'on dit vous me conseillez de commencer par quoi ? ça dépend vous êtes en voiture ? oui j'ai tout mon temps alors commencez par Tours c'est très joli et sur la route il y a le château d'Amboise est-ce que c'est loin de Chambord ? un peu le mieux c'est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise je pensais aussi aller déguster un peu de vin et bien vous n'aurez que l'embarras du choix arrêtez-vous à Vouvray ou à Montlouis Montlouis ? c'est bien là qu'il y a le festival de jazz ? exactement vous êtes d'où ? je suis de Bordeaux vous n'avez pas d'accent ? non ma mère est d'origine espagnole et mon père est né à Lille alors on n'a pas trop l'accent bordelais au départ moi c'est pareil je suis né à Toulouse mais toute ma famille est en Alsace et vous parlez l'alsacien ? oui avec mes parents et mes grands-parents mais pas avec mes frères et sœurs vous n'avez pas l'intention d'y retourner pour y habiter ? non je n'y ai jamais vécu mais comme toute ma famille est là-bas j'aime bien y passer quelques jours salut ça va ? ça fait longtemps ? oui ça va ça fait bien deux ans mais dis-moi tu as maigré toi ? oui tu as remarqué ? tu as perdu combien ? 28 kilos 28 ? non c'est pas possible pas en si peu de temps si c'est suite à notre dernière rencontre d'ailleurs on avait parlé de mon poids ça m'a fait réagir mais tu as fait comment ? ben j'ai juste changé mon alimentation tu as suivi un régime particulier ? non j'ai commencé par changer mon petit déjeuner j'ai remplacé le pain du matin par un bol de riz avec un œuf cru et de la sauce de soja et c'est bon ça ? on s'habitue très vite le midi je ne fais rien de particulier mais je ne mange pas de charcuterie et je prends un fruit en dessert et le soir ? je mange léger, une salade, des pâtes mais par exemple je ne mets pas d'huile dans la salade juste du balsamique et puis j'ai arrêté l'alcool en semaine et tu as perdu 28 kilos comme ça ? en fait j'ai perdu près de 15 kilos en 3 mois ce sont les 13 restants qui ont pris du temps maintenant je fais du sport 2 fois par semaine pour me remuscler eh bien c'est très réussi hein ? merci, toi aussi tu devrais essayer essayer quoi ? le sport ? non le régime, tu verras, on se sent mieux mais je ne suis pas grosse tu as fait quoi hier ? hier ? ben je suis restée chez moi tu n'es pas allée à la soirée de Bastien ? non, je me sentais fatiguée j'ai préféré me coucher avec un bon bouquin et toi, tu y es allée ? non, je voulais bosser pour le concours c'est dans 2 mois, tu pourrais te changer les idées de temps en temps je sais, mais si je vais chez Bastien après je mets une semaine à m'en remettre et je ne peux pas me permettre d'échouer encore une fois qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? rien de spécial, je suis resté chez moi, j'ai beaucoup lu et j'ai fait un peu de rangement, et vous ? moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari vous étiez où en Tunisie ? on était à Djerba pendant une semaine c'était magnifique vous êtes resté tout le temps à Djerba ? non, on a bougé un peu on est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil c'était très romantique et puis, comme mon mari est passionné d'histoire on est allé visiter des vestiges romains j'ai très envie d'y aller un jour ce n'est pas trop difficile pour la communication ? non, non, les gens sont très accueillants et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français tu as bougé pendant les vacances ? oui, un peu je suis allée faire de la randonnée dans le Vercors combien de temps ? une semaine au total c'était un peu dur à cause du temps on a eu des orages assez violents et il a plu pendant deux jours mais les paysages étaient superbes et toi, tu as fait quoi ? pas grand chose j'ai passé quatre jours chez mon beau-frère résultat, j'ai pris deux kilos tu as bien mangé ? oui, j'ai surtout trop bu mais bon, c'était bien sympa et puis, je suis allé faire un peu de camping en Dordogne comme chaque année bref, rien d'extraordinaire mais les enfants étaient contents ils ont vu leurs cousins et ils sont allés à la pêche dis donc, tu n'aurais pas grossi toi ? arrête, je ne rentre plus dans mes pantalons tu as pris beaucoup ? ben, je fais 102 kilos non, 102, tu rigoles ? tu ne fais pas 102 si, si, je t'assure j'ai pris 25 kilos depuis le début du mariage mais fais attention tu vas avoir des problèmes de santé si tu continues comme ça je sais, j'ai essayé de faire du sport mais rien n'y fait tu fais quoi comme sport ? ben, j'ai essayé de courir mais je m'essouffle au bout de cinq minutes et puis, je crois que je n'aime pas beaucoup courir ben, tu n'as qu'à marcher ou faire de la natation tu crois que j'ai envie de me mettre en maillot de bain en ce moment ? tu verrais mon ventre, ça déborde de tous les côtés ben, je ne sais pas moi tu devrais peut-être faire un régime ? tu as essayé ? oui, mais ça ne marche pas je meurs de faim avec le régime tu as essayé quoi ? le régime ananas ben, c'est quoi ça ? il faut manger une boîte d'ananas le matin, le midi et le soir ben, c'est n'importe quoi tu dois manger équilibré j'ai essayé aussi le truc aux protéines ah, c'est bien ça ? au début, c'est cool comme régime moi, je n'aime pas les légumes de toute façon le problème, c'est que j'ai faim dans la nuit écoute, le mieux, c'est que tu ailles voir un nutritionniste moi, ça me saoule un peu alors, va voir ton généraliste il saura te conseiller tu as peut-être raison monsieur, s'il vous plaît ? ben, on est fermé, revenez demain comment ça demain ? il n'est pas encore 17h30 ? ben, je vous dis que le bureau est fermé c'est scandaleux vous fermez les portes à 5h20 pour empêcher les gens d'entrer je vais le signaler à la direction ouvrez cette porte ce courrier doit partir absolument aujourd'hui bon, ça va, ça va, je vous ouvre non, mais franchement qu'est-ce qu'il se passe ? tu fais une drôle de tête ? oui, je ne suis pas très content qu'est-ce qu'il y a ? j'avais rendez-vous avec Paul à 2h mais il n'est pas venu et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? si, mais il ne répond pas c'est toujours la même chose avec lui on ne peut pas lui faire confiance tu es trop dur avec les gens non, je ne suis pas dur je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard qu'est-ce qu'il se passe ? tu fais une drôle de tête ? oui, je ne suis pas très content qu'est-ce qu'il y a ? j'avais rendez-vous avec Paul à 2h mais il n'est pas venu et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? si, mais il ne répond pas c'est toujours la même chose avec lui on ne peut pas lui faire confiance tu es trop dur avec les gens non, je ne suis pas dur je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard qu'est-ce qu'il se passe ? tu fais une drôle de tête ? oui, je ne suis pas très content qu'est-ce qu'il y a ? j'avais rendez-vous avec Paul à 2h mais il n'est pas venu et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? si, mais il ne répond pas c'est toujours la même chose avec lui on ne peut pas lui faire confiance tu es trop dur avec les gens non, je ne suis pas dur je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard bonjour que puis-je faire pour vous ? j'ai un problème avec cet aspirateur oui vous avez le ticket de caisse ? non, mais je l'ai acheté hier dans votre magasin et il manque une pièce madame, j'ai absolument besoin du ticket de caisse pour faire un échange écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ticket de caisse mais vous devez bien avoir un moyen de vérifier que j'ai acheté cet aspirateur chez vous c'est quand même incroyable je dépense 300 euros chez vous et il faut en plus apporter des preuves de ma bonne foi écoutez madame c'est vous qui allez m'écouter je veux que vous me remplaciez cet aspirateur je l'ai payé dans votre magasin il manque une pièce ce n'est pas normal alors vous faites quelque chose maintenant ou vous allez me chercher un responsable du magasin je peux voir l'aspirateur tenez mais il ne manque pas de pièces comment ça il ne manque pas de pièces et le tube vous avez vu la taille ? il manque une pièce c'est évident tenez regardez c'est un tube télescopique télescopique ? hein ? je suis vraiment désolée c'est mon mari qui s'est occupé de le monter hier soir il m'a dit qu'il manquait une pièce je n'avais pas vérifié ne vous inquiétez pas ça arrive très souvent je vous jure qu'il va m'entendre celui-là bon excusez-moi pour tout à l'heure il n'y a pas de soucis bonne journée madame bonne journée allez allez c'est un crétin non c'est dégoûtant quoi ? votre chien vient de faire là sur le trottoir et alors ? et alors ? et alors ? et alors ? ben faut ramasser je n'ai pas pris de sac et puis ce n'est pas grave hein c'est la nature nature ou pas c'est vous qui êtes responsable ? oui bon ça va je n'ai pas pris de sac je n'ai pas pris de sac vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien ? tous les jours vous passez ici avec votre chien et tous les jours vous le laissez faire jamais vous ne ramassez la prochaine fois je vous préviens j'appelle les flics mais ouais c'est ça à 40 euros la crotte vous finirez bien par les ramasser ça a été madame ? vous faites bien de me le demander pas de table en arrivant alors que j'avais réservé ce n'est pas digne d'un établissement comme le vôtre je suis désolé pour ce contre temps oui enfin attendre pendant 35 minutes debout dans le couloir c'est incroyable et que dire du service les plats étaient froids on demande la viande saignante elle était trop cuite l'accompagnement était tout simplement trop salé je comprends votre déception laissez nous vous offrir les apéritifs vous vous rendez compte j'avais invité un client chinois il traverse la planète pour signer les contrats je l'invite dans un 3 étoiles pour lui montrer à quoi ressemble notre gastronomie tout ce qu'on fait de mieux et le seul spectacle que j'ai à lui donner c'est de devoir attendre debout dans le couloir et de manger froid je suis profondément déçu si j'avais su je l'aurais invité chez moi au moins on aurait passé une bonne soirée je suis vraiment désolé pas autant que moi combien je vous dois laissez c'est pour nous merci au revoir madame oh non mais c'est pas vrai c'est encore la grève oui madame vous allez où j'avais un train pour Strasbourg je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante je crois que ce matin ça ne va pas être possible non mais franchement vous n'en avez pas marre à la SNCF je n'y suis pour rien madame et moi j'y suis pour quelque chose peut-être non mais franchement c'est incroyable c'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous si encore vous n'étiez jamais en retard je ne dirais pas mais quand même il y en a ras le bol des grèves à répétition dans les transports en commun madame je comprends votre colère je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution oh mais j'en ai pas après vous vous êtes au travail en ce moment non c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition je ne devrais pas me mettre en colère comme ça excusez-moi alors le prochain train pour Strasbourg c'est pour quand ? d'après ce que je sais celui de 13h sera bien au départ mais ce n'est pas sûr non la situation est en train de dégénérer d'après ce que je sais ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas alors je fais comment moi ? bonjour madame Savarin bonjour dites donc vous auriez pu prévenir que vous organisiez une fête chez vous hier ah nous avons fait un peu trop de bruit vous avez fait un peu trop de bruit mais vous plaisantez vous aviez mis la musique à fond nous avons coupé le son au bout d'un moment oui quand monsieur Ducrot est venu frapper à votre porte oui écoutez je suis désolé mais après vous avez remplacé la sono par la guitare vous avez entendu la guitare ? et comment ? excusez-moi je suis vraiment désolé je ne pensais pas qu'on jouait si fort vous vous moquez du monde vous avez chanté à tue-tête jusqu'à 4h du matin je suis vraiment désolé ça ne se reproduira plus je vous le promets vous aviez déjà promis la dernière fois écoutez-moi Quentin ça va que je ne travaille pas et que je n'ai pas besoin de me lever le matin mais vous devez penser aux autres monsieur Ducrot se lève à 5h du matin il a deux enfants en bas âge et sa femme est malade en ce moment vous vous rendez compte ? alors si vous voulez un conseil c'est à lui qu'il faut présenter vos excuses vous avez vu ce qu'ils ont fait ? non que s'est-il passé ? ben regardez ils ont mis le feu aux poubelles effectivement il y a eu du dégât et vous avez vu l'état du mur qui va payer encore pour tout ça hein ? je vous le demande ? on sait qui a fait ça ? oh c'est tout vu c'est encore un coup de la bande des rosières la bande des rosières ? un feu de poubelle ? non ça m'étonnerait mais qui voulez-vous que ça soit ? dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici ils ne sont jamais loin peut-être mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise vous appelez ça une bêtise vous ? mettre le feu ? non mais franchement ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça moi je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues comme en Amérique non c'est à la police de faire la police la police elle arrive toujours après non ce qu'il faut c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis si on montre qu'on est là et qu'on les surveille ça va changer je vous le dis voilà si vous le dites bonjour bonjour désolé pour le retard c'est rien tu as trouvé facilement ? oui c'était bien indiqué tiens c'est pour toi merci ces fleurs sont magnifiques et ça c'est pour Gilles il va être content mais il ne fallait pas ah ça me fait plaisir allez viens c'est par là bonsoir tu vas bien ? oui et toi rentre tu t'es garé où ? dans la rue derrière tu as trouvé une place ? eh bien tu as eu la chance faut croire oui tiens c'est pour toi mais tu es fou fallait pas je suis le premier ? non jacques est déjà arrivé allez ne reste pas dans l'entrée et va t'asseoir dans le salon j'arrive tout de suite tu prends quoi ? je vais prendre du porto tu me dis stop ? stop et moi et bien je vais prendre la même chose que toi on trinque ? on attend pas Gilles ? non il nous a dit de commencer sans lui il est en train de s'occuper du barbecue qu'est-ce que je te sers ? j'ai du martini, du ricard, du gin, de la vodka et de quoi faire un kirk ? je vais prendre un kirk tiens, santé à la tienne serre-toi, il faut tout finir merci c'est toi qui a préparé tout ça ? oui c'est super facile à faire c'est incroyable et c'est délicieux ça a dû prendre un temps fou pas tant que ça je suis content que ça te plaise c'est toi qui a fait ça ? oui non je ne savais pas que tu savais cuisiner ce n'est pas grand chose comment ça pas grand chose ? c'est magnifique merci alors je t'explique le menu de ce soir d'abord en entrée j'ai préparé des verrines d'avocats et de sashimi de thon je n'y connais rien en cuisine le sashimi de thon c'est quoi ? c'est du thon cru tu verras c'est délicieux et ça qu'est-ce que c'est ? c'est une soupe de potiron maison tu m'en diras des nouvelles et comme plat de résistance je t'ai préparé un poulet à la moutarde à ma façon à ta façon ? oui disons que c'est une recette très légère et en dessert ? dessert ? mais c'est toi qui devais t'en occuper ah oui euh j'ai complètement oublié le dessert oh non je travaillais sur le repas toute la journée pour réussir la soirée ne t'inquiète pas je vais essayer de trouver quelque chose dehors mais il est déjà 7h tout va être fermé ça va j'ai mon idée je suis de retour dans une demi-heure merci pour votre accueil le dîner était excellent merci tu reviens quand tu veux c'est gentil allez bonne soirée à toi aussi rentre bien je dois vous laisser déjà ? oui je dois me lever à 5h demain matin Martine merci beaucoup pour ce repas c'était excellent je suis bien contente que ça t'ait plu tu reviens quand tu veux merci allez salut au revoir et fais attention sur la route que se passe-t-il ? il n'y a pas de bus aujourd'hui ? non il y a un mouvement de grève le métro fonctionne ? non tout est bloqué c'est suite à l'agression d'un chauffeur mais comment je vais aller chercher les enfants ? on est tous dans la même situation vous devez aller où ? à Passy j'attends ma femme qui vient me chercher en voiture on pourra vous déposer si vous voulez on va dans le même coin c'est vrai ? mais c'est très gentil de votre part elle ne devrait pas tarder tenez c'est elle qui arrive venez attendez je dois prendre mon sac je vais vous aider merci je ne me suis pas présenté Frédéric Jeannette tu as vu l'heure ? ben quoi il est 7h ? mais tu ne seras jamais au boulot à l'heure mais qu'est-ce que tu racontes ? je me lève toujours à 7h là ? oui mais je te rappelle qu'aujourd'hui il y a grève des transports ah oui j'avais complètement oublié mais c'est seulement le train tu plaisantes rien ne bouge aujourd'hui pas de train pas de bus et le tramway ? rien je te dis même pas le métro ben et toi tu vas faire comment ? j'ai pris ma journée la dernière fois c'était une telle galère que je préfère prendre ma journée quand c'est comme ça mais comment je vais faire moi ? il faut que j'appelle la boîte oui il vaut mieux les appeler mais ils vont te dire que tu aurais dû prendre tes précautions tu as raison je vais y aller à vélo à vélo ? mais tu es fou il y a au moins 20 kilomètres exactement en partant maintenant j'aurai même le temps de prendre un petit café en arrivant oui ben à ta place je prendrai une douche en arrivant très drôle ton taboulé est excellent c'est toi qui l'as fait ? oui mais je ne fais rien de particulier tu mets quoi dedans ? ben rien de spécial mais peut-être que le truc c'est de mettre de la menthe fraîche coupée en fines lamelles j'en mets très peu c'est sûrement ça tu en reprends ? avec plaisir est-ce que tu peux me passer le pas ? tiens merci je te resserre du vin ? euh non je conduis je vais prendre de l'eau ok Martine ta blanquette est délicieuse wow tu sais je me suis contenté de suivre la recette eh bien il faudra que tu me la donnes parce que j'adore je t'en resserre un peu ? oui avec plaisir tu veux encore un peu de chablis ? oui s'il te plaît allez marié ou pendu ? attends je vais en rechercher à la cave allo Alex ? qu'est-ce qui t'arrive ? un problème ? ouais j'ai crevé mais tu es où là ? je suis à la sortie de Molin tu pourrais pas m'apporter une pompe et une chambre à air ? ben je t'apporte ça comment moi ? je te rappelle que c'est la grève justement euh je me demandais tu pourrais pas emprunter la voiture de ton père ? mais non tu sais bien qu'il veut plus nous la prêter oui mais là je risque mon job moi ben quelle idée tu as eue d'y aller à vélo ? c'est bon tu peux faire ça pour moi ? oui ok je vais lui demander ah merci je t'adore mais alors en échange tu t'occupes de la vaisselle pendant tout le mois ok ça marche et de la lessive aussi chouchou tu exagères là pas la lessive c'est de la lessive ou rien ok pour la lessive tu es un amour j'arrive tout de suite tu as fait vite ? oui on peut mettre le vélo dans le coffre et je t'emmène ton père est d'accord ? on ne va pas lui dire mais il verra sur le compteur le nombre de kilomètres que tu as fait je lui dirai que je me suis perdue ok ça marche en route tu vois finalement la grève ça a du bon ouais tu parles j'ai quand même dû pédaler quelques kilomètres et je te rappelle que tu devras rentrer par tes propres moyens ce soir oui je vais réparer la roue sur le parking ça va aller oh regarde cette voiture elle est trop classe regarde devant toi freine mais freine ça va tu n'as rien ? moi non mais la voiture je crois que ton père n'est pas prêt de nous la prêter encore une fois je lui dirai que tu m'as forcé et que c'est toi qui conduisait quoi ? mais non je plaisante bonjour le sens de l'humour arrête s'il te plaît la grève la crevaison et ensuite on défonce la voiture de ton père tu crois pas que ça suffit pour aujourd'hui ? oh quel rabat joie celui-là bonjour monsieur c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs vous pouvez répondre à quelques questions ? oui bien sûr est-ce que vous faites du sport ? oui je fais du tennis vous en faites souvent ? j'en fais parfois le dimanche quand il fait beau est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? oui je fais du piano vous en faites souvent ? oui je joue tous les jours vous jouez du piano combien de temps par jour ? j'en joue 20 minutes par jour est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous ? très rarement c'est très petit chez moi je préfère aller au restaurant est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues ? non je ne sors jamais avec mes collègues quand vous sortez vous changez toujours de restaurant ? non pas toujours ça m'arrive quelques fois bonjour merci d'avoir accepté de répondre à mes questions je vous en prie alors on va commencer tout de suite si vous le voulez bien ça fait combien de temps que vous habitez ici ? je suis arrivé il y a 20 ans maintenant et votre pays ne vous manque pas trop ? si un peu mais j'ai fait ma vie ici pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France ? eh bien je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile et vous ne regrettez pas votre choix ? je n'ai pas à me plaindre je n'ai aucune raison d'avoir des regrets et puis je rentre tous les étés pour voir ma famille donc ce n'est pas si dur que ça vous travaillez pour une entreprise de traduction c'est bien ça ? oui j'y travaille depuis 15 ans maintenant vous avez fait autre chose avant ? non pas vraiment après mes études de droit j'ai fait des stages j'ai fait CDD sur CDD rien de fixe est-ce que vous pensez rester toujours en France ? difficile à dire on ne peut jamais savoir je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions c'est moi qui vous remercie bonjour vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec expliquez-nous pourquoi ? et bien quand j'étais étudiante je voulais voyager autour du monde et puis en France je ne trouvais pas de travail alors je suis partie pourquoi avez-vous choisi le Québec ? j'y suis allée deux fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré les Québécois sont très gentils et ici tout le monde parle français chez qui dormiez-vous ? chez mon frère il a étudié pendant 4 ans à Montréal alors quand j'y allais je dormais chez lui qu'est-ce qui vous intéressait ? tout ! j'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs il y a beaucoup d'activités culturelles vous savez que faites-vous dans la vie ? je suis serveuse dans un restaurant français dans le centre-ville de Montréal quelles sont les conditions de travail ? je travaille 5 jours par semaine du mardi au samedi seulement le soir et j'ai 3 semaines de vacances par an vous avez des projets ? je vais en France cet été, ma famille va se réunir mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet, on fera la fête bonjour, tu t'appelles comment ? bonjour, je m'appelle Marc Aurel et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au presse Saint-Gervais ? aujourd'hui je suis dans une brocante pour vendre des produits dont je ne me sers plus une brocante, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une brocante ? une brocante c'est un moment où les personnes se réunissent justement pour vendre des articles ou des produits qui n'ont plus d'utilité pour eux et donc souvent on vend les produits à bas prix et quel genre de produit par exemple ? alors ici aujourd'hui on vend des bijoux, des bagues, des colliers mais aussi des produits de beauté pour la peau, pour les cheveux mais également des vêtements, des robes, des pantalons et des t-shirts donc tous les objets de la vie quotidienne ? voilà exactement, des objets de la vie quotidienne et combien avez-vous gagné depuis ce matin ? alors aujourd'hui, depuis ce matin, on a gagné 100 euros merci Marc de rien vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps ? je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans donc depuis 15 ans maintenant et je suis professionnel depuis 2013 ça ne fait pas longtemps donc et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé ? non, pas tellement parlez-moi de vos journées oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes puis je m'entraîne pendant 3 heures je déjeune avec mon entraîneur vous prenez une pause de combien de temps ? en général, je mange en 30 minutes et après je me détends un peu et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures et vous êtes à Paris pour combien de temps ? et bien je suis ici pour 2 semaines après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale vous allez visiter Paris en 2 jours ? et bien, bon courage ! merci pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? je manifeste parce qu'il y en a marre vous pouvez préciser ? il y en a marre de quoi ? de tout ! on est écrasé par les impôts on veut la démission du gouvernement ce gouvernement n'a pas été élu pour instaurer l'austérité il a été élu pour plus de justice sociale plus d'égalité et moins de chômage vous considérez que le gouvernement est responsable de la hausse du chômage ? évidemment ! la crise a bon dos quand il s'agit de renflouer les banques il y a toujours de l'argent mais quand il s'agit de faire en sorte que les citoyens aient une vie normale alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent que c'est la crise et qu'à cause de la dette il faut serrer la ceinture et augmenter les impôts je vais vous dire c'est un scandale c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches mais il faut bien rembourser la dette évidemment ! mais on peut la rembourser autrement qu'en prenant toujours plus sur les classes moyennes et en réduisant les avantages est-ce qu'ils réduisent leurs avantages les députés ? je vous le demande ! et vous pensez que cette manifestation peut servir à quelque chose ? si je ne le pensais pas je serais pas là maintenant à vous parler ce n'est pas en se lamentant devant sa télé qu'on risque de faire évoluer la situation si le gouvernement n'entend pas la voix de la rue il risque de le regretter parce que la prochaine élection ça va faire mal très mal ! oui merci ! non 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 ! non 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 ! un pas en avant deux pas en arrière c'est la politique du gouvernement aucune 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 hésitation démission ! tu as vu le résultat des élections ? franchement je suis pas surprise ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire qu'il faut du changement tout ça oui mais là c'est du jamais vu hein tu peux voir ? 5% ! ils ont fait 5% ! mais c'est incroyable ! je ne te le fais pas dire ! oui mais attends tu as vu le taux d'abstention ? et c'est énorme je sais ça dépasse les 60% c'est du jamais vu pour une élection législative mais en fait ce qui est intéressant ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement ni la victoire de l'opposition non c'est plutôt la montée de tous les petits partis tu trouves ça intéressant toi ? que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite montent à chaque élection ? je n'ai pas dit ça au fait tu es allé voter toi ? bien sûr j'ai fait mon devoir de citoyen j'étais au bureau de vote dès l'ouverture et tu as voté pour qui ? moi je vote toujours blanc je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter alors alors tu ferais quoi à ma place ? tu accepterais le poste ? à ta place ? j'accepterais oui c'est quand même beaucoup mieux payé c'est certain que sur le plan de la rémunération c'est beaucoup mieux alors pourquoi hésites-tu ? je ne sais pas trop j'ai l'impression que passer cadre ça va me causer plein de soucis tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs maintenant c'est toi qui stressera les autres et bien figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage oui la direction est très exigeante tu comprends ? oh je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix c'est la chance de ta vie on ne le proposera pas deux fois je pourrais aussi changer de boîte ? peut-être mais si tu comptes changer de boîte un jour je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste et s'il ne te plaît pas alors ce sera une bonne occasion de changer oui tu as peut-être raison tu as trouvé ça comment ? ben je ne m'attendais pas du tout à ça c'est vrai que dans la bande annonce ça avait l'air super drôle mais en fait toutes les scènes drôles étaient dedans oui et puis je ne comprends pas la fin pourquoi le héros meurt ? c'est une comédie ? moi c'est pareil je n'accroche pas du tout cela dit l'histoire était originale oui mais payer 10 euros pour voir ça merci et la prochaine fois je regarde un DVD tranquille à la maison bon je te raccompagne offre moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée d'accord on va aller à l'exalibur c'est encore ouvert waouh la fin était bouleversante quel film l'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman tu ne crois pas ? si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire le jeu des acteurs tu as vu la scène où le grand regard d'horizon du haut de la colline j'ai trouvé ça d'une beauté oui ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées c'était dans les Pyrénées ? ce n'était pas plutôt dans les Alpes ? tu crois ? enfin bon c'était magnifique je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis d'accord est-ce que tu aimes prendre le TGV ? oui c'est rapide et pratique mais je trouve que c'est un peu cher tu préfères voyager en bus ou en train ? je préfère le train les bus roulent trop lentement tu exagères beaucoup les bus ne roulent pas trop lentement ils ne sont pas assez rapides pour toi bon si tu veux tu as d'autres questions ? qu'est-ce que tu penses de Marc ? Marc Dévo ? je le trouve très séduisant il est très grand il parle peu ses gestes sont précis je l'aime beaucoup et comment tu trouves madame le pic ? je la trouve très gentille elle est attentive et elle est toujours disponible moi je trouve qu'elle est assez prétentieuse non je ne trouve pas j'ai une dernière question tu t'intéresses au cinéma français ? oui un peu alors que penses-tu de Romain Duris ? j'aime beaucoup je trouve que c'est un bon acteur il joue bien j'adore cet acteur mais c'est quoi toutes tes questions ? c'est pour mon cours de français je dois poser des questions et analyser les réponses ah d'accord tu t'intéresses à la littérature ? oui je m'y intéresse et toi ? moi aussi la littérature m'intéresse et les maths ça t'intéresse ? les maths ? franchement je trouve ça trop difficile oui mais c'est intéressant tu es d'accord ? je ne vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths mais bon et les langues étrangères ? est-ce que tu t'y intéresses ? disons que je trouve ça utile je suis surtout intéressée par l'allemand l'allemand ? et il y a une raison particulière à ça ? oui je suis passionnée de philosophie alors apprendre l'allemand c'est intéressant car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français je vois moi c'est plutôt l'italien qui m'intéresse et je peux savoir pourquoi ? d'abord parce que j'en aime les sonorités et puis aussi parce que je suis d'origine italienne tu as vu il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école on en parle tous les ans personne n'est jamais d'accord sur ce sujet et tu en penses quoi toi ? je ne vois pas l'intérêt je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités tu parles l'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales ni les écarts scolaires peut-être mais on dit qu'avec l'uniforme les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine oui et alors ? et bien les élèves en portant l'uniforme seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine c'est du blabla tout ça les temps ont changé les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant on ne reviendra pas en arrière au fond je ne suis pas contre le port de l'uniforme je considère seulement qu'après l'avoir supprimé ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe ? pourquoi cette question ? parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps mais ça ne date pas d'hier cette réforme oui je sais mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles on ne doit plus écrire nénufar avec ph mais avec un f nénufar je n'écris jamais le mot nénufar et puis avec tout le tintamarre fait autour de ce mot tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes cela fait un point positif à cette réforme donc tu penses que c'est une bonne chose ? non je n'en pense rien comment ça tu n'en penses rien ? ils veulent supprimer l'accent circonflexe oui et bien moi je continuerai de l'écrire c'est tout tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général ? je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien en paix paix, P-A-I-X tu m'as compris ? moi je dis on est tous frères vous avez raison on devrait plus taper les uns sur les autres tout à fait on ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre c'est vrai moi je dis le plus important c'est la solidarité oui comme vous dites et puis on n'est jamais tout blanc ou tout noir hein il faut le reconnaître je suis tout à fait d'accord avec vous allez maintenant il faut rentrer non avant on va reprendre un petit verre non ça suffit comme ça c'est terminé pour aujourd'hui allez juste un dernier non pas d'accord vous avez assez bu comme ça il faut rentrer chez vous maintenant juste un non je vous ai dit non allez zou mais tu as vu il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement et ça t'étonne ? bon je ne vois pas où est le problème mais ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité c'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable bah comment ça il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement et on n'en parle plus oui mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme non mais tu plaisantes tu ne penses pas ce que tu dis quand même mais si franchement il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner non mais je crois rêver là aptes à gouverner parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner peut-être c'est naturel les hommes sont physiquement plus forts ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité voilà ils sont surtout intellectuellement plus faibles ah oui et comment tu expliques alors qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix nobel jusqu'à maintenant c'est parce qu'ils sont plus bêtes c'est ça ouais tu mélanges tout tu mélanges tout arrête s'il te plaît il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons ben oui c'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir ah ça va hein qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre et donc tu admettras qu'au final on risque de manquer de femmes compétentes si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir c'est une question de modèle et de représentativité comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme oh bon on arrête sur ce sujet tu es allé faire les courses j'espère oui oui bien bah tu t'occuperas aussi du repas et du linge je suis trop creuseux pour m'en occuper tu as fait quoi hier ? j'ai regardé un film tu as regardé quoi comme film ? les valseuses je ne connais pas c'est un film récent ? non c'est un film d'oublier je crois que ça date des années 70 c'est avec qui ? c'est avec Depardieu et Devers par contre je ne me souviens plus du nom de l'actrice attends je vérifie sur wikipédia oui ce film a été réalisé en 1974 l'actrice c'est Miu Miu ah oui ils disent quoi d'autre sur le film ? le film a été adapté d'un roman du même nom et le film a eu un très grand succès l'année de sa sortie bon je ne connaissais pas et c'était bien ? oui pas mal je pense qu'il faut le voir je te le passerai si tu veux ah oui je veux bien tu lis quoi ? je relis Le vol des cigognes je ne connais pas c'est de qui ? Jean-Christophe Granger je ne connais pas mais si tu connais forcément c'est lui qui a écrit Les rivières pourpres ah oui j'ai vu le film en fait tous ses livres ont été adaptés au cinéma j'ai lu tous ses livres j'adore et celui que tu lis maintenant il est comment ? c'est son premier c'est absolument trépidant une fois que tu commences tu ne peux pas t'arrêter et c'est si bien écrit que ça ? oh ce n'est pas de la grande littérature le but n'est pas de se prendre la tête il t'emmène toujours dans une intrigue policière avec des descriptions de scènes de crimes effroyables il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin tu sais moi les livres qui font peur ce n'est pas trop ma tasse de thé tu n'aimes pas les polars ? ce n'est pas que je n'aime pas tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur ça va sinon je n'arrive pas à dormir de la nuit c'est quoi ton livre préféré ? mon livre préféré ? c'est une question difficile pourquoi ? on a tous un livre préféré l'insoutenable légèreté de lettres de Kundera tu l'as lu quand la dernière fois ? ça fait bien dix ans je venais d'entrer à la fac et ben tu vois tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré le relire ? je ne vois pas pourquoi je me rappelle très bien l'histoire quand j'étais à la fac je disais moi aussi que c'était mon livre préféré l'insoutenable légèreté de lettres ? oui et puis un jour je faisais ma deuxième année de master j'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre sa question m'a vraiment surprise alors je l'ai relu le soir même et ça a changé quelque chose ? oui je n'aimais plus le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi un livre que j'adorais j'avais lu tout Kundera et puis tous les auteurs tchèques traduits en français et je suis même allé marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son oeuvre j'étais complètement fan tu veux dire que le temps passant on ne comprend pas les livres de la même manière ? oui et à partir de ce moment j'ai compris qu'un auteur comme un lecteur change j'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs l'âge auquel ils ont écrit leurs livres je ne vois pas trop l'intérêt c'est super important il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience oui donc tu n'as pas de livre préféré si j'ai bien compris tu aurais pu le dire plus tôt le gouvernement actuel a vraiment pris un tournant libéral oui et ce n'est pas plus mal parle pour toi quand j'ai voté socialiste c'était pour avoir une politique socialiste mais là on a l'impression que voter socialiste ou droite c'est devenu pareil tu parles comme l'extrême droite là arrête ! ne dis pas n'importe quoi ce que je veux dire c'est qu'on s'attendait à plus de justice sociale plus d'égalité ouvre les yeux il n'y a que le travail qui donne la justice sociale tu travailles tu gagnes de l'argent et tout va bien après on travaille plus on gagne plus ben voyons d'ailleurs c'est ce que propose ton gouvernement socialiste en voulant enterrer les 35 heures non mais c'est pas mon gouvernement j'ai peut-être voté socialiste mais pas voté pour ce programme là et puis c'est facile de dire qu'il faut travailler plus quand on a déjà une bonne situation mais la réalité c'est qu'il y a des millions de gens qui préfèreraient qu'on travaille moins et qu'on partage le temps de travail tu vis encore dans les années 2000 là c'est fini cette époque on a essayé ça ne marche pas point barre bon ce que je veux dire c'est qu'avec la politique actuelle en France on a surtout tous les inconvénients du libéralisme sans en avoir les avantages bien on va changer de sujet parce qu'on va pas se mettre d'accord aujourd'hui tu pars toujours en vacances dans le médoc ? on pourrait par exemple abattre le mur du salon ? ah oui ça ferait une grande cuisine salle à manger ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin là-bas ? je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé tu crois ? ah oui je n'y avais pas pensé et ici ce sera la chambre des enfants tu as vu l'état des murs ? oui il va falloir un bon coup de peinture on en profitera pour changer la moquette en fait il faut tout refaire ça va coûter pas mal d'argent disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes c'est un point positif tu as raison le toit et la tuyauterie sont en très bon état par contre il faudra étaler les travaux sur au moins deux ans on va s'en tirer à combien ton avis ? je sais pas dans les 400 000 tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque ? j'en sais rien mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire il ne sait pas combien je gagne peut-être mais ça rassure les banquets figure-toi non mais tu as vu ? quoi ? 150 millions d'euros pour un transfert tu te rends compte ? tout ça pour taper dans un ballon ? oui mais c'est pour le meilleur joueur du monde meilleur joueur ou pas je trouve cette somme obscène tu exagères le football est un business comme un autre c'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important mais attends il va être payé 900 000 euros par mois par son club 900 000 euros on a l'air malins avec notre mois 2500 euros tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même et pourquoi pas ? parce que toi si tu tapes dans le ballon personne ne fera le déplacement pour te regarder faire personne tout de suite à part moi je veux dire oh t'es trop chou tu en penses quoi toi du travail le dimanche ? je ne sais pas trop quoi penser ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là oui enfin les commerces étaient ouverts le matin pas tous les supermarchés étaient fermés justement je crois que l'idée c'est que la règle soit la même pour tout le monde ça va surtout nuire aux petits commerçants les gens iront tous dans les centres commerciaux j'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière et puis je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour non pas du tout je commande tout sur internet et tu passes ta commande quel jour ? bah le dimanche tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche et que tu fais tes courses sur internet le dimanche oui mais c'est différent désolé mais je ne vois pas ce qui est différent ce que je veux dire c'est qu'avec l'ouverture des magasins dimanche c'est la fin des repas en famille rien ne t'oblige à sortir le dimanche ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement tu es pour ou contre le travail du dimanche ? je suis plutôt contre et pourquoi alors ? et bien pour moi le dimanche est un jour spécial c'est le jour de repos par excellence on peut se reposer un autre jour oui mais il y a la tradition le dimanche c'est le jour pour les sorties en famille le jour pour faire du sport et puis ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France peut-être mais il faut évoluer avec son temps tu ne crois pas ? tu crois que perdre un jour de repos par semaine c'est une évolution ? il n'est pas question de perdre un jour de repos ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour tu ramènes tout à l'argent avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale tu parles le pays a surtout besoin de créer des emplois et le travail le dimanche permet d'en créer et bien voilà on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi attends tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne ? non est-ce qu'on travaille le dimanche ? non alors on pourra dire ce qu'on voudra mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage Monsieur Bouchard vous êtes boulanger que pensez-vous du travail le dimanche ? ce que j'en pense mais c'est une catastrophe pour la profession comment ça ? et bien les boulangers travaillent déjà le dimanche alors vous imaginez bien que dans mon cas je ne vois pas l'ouverture des grands magasins le dimanche d'un bon oeil l'ouverture le dimanche n'est pas prévue pour tous les dimanches de l'année rendez-vous compte le dimanche c'est notre plus gros jour je ne parle pas seulement des boulangers c'est la même chose pour tous les petits commerçants en autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche les gens ne viendront plus faire leurs courses dans le centre-ville mais la loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois et bien sûr les grands magasins ouvriront les dimanches qui rapportent le plus croyez-moi c'est la mort des commerces de proximité dans les 10 prochaines années vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi si vous voulez qu'on embauche il n'y a qu'à nous baisser les charges voilà ce que j'ai à dire Allo Margot, tu fais quoi demain ? Rien, pourquoi ? Ben j'ai deux places pour le concert des Ramones C'est génial ! Ouais alors je me demandais si ça te dirait de venir avec moi ? Ben ça aurait été avec plaisir mais je dois préparer un exposé pour mardi Mardi ? Mais tu as largement le temps ! Pas tant que ça, je n'ai pas commencé et je ne sais vraiment pas quoi faire Allez, c'est une occasion unique et puis ça finira assez tôt C'est vrai que c'est tentant mais non, je pense que c'est mieux que je reste chez moi Arrête, ça va te changer les idées, en plus je serai en voiture, je pourrai te ramener chez toi après C'est bon Franck, n'insiste pas, c'est très gentil de ta part de me proposer de venir mais je préfère rester chez moi, ok ? Bon, comme tu veux, salut ! Salut ! Allo ? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date Oui, la réservation est à quel nom ? Dutemps, D-U-T-E-M-P-S Dutemps, oui ! Vous aviez réservé une table pour deux personnes le 8 et vous viendriez quand alors ? Le lendemain, le 9, est-ce qu'il vous reste de la place ? Le 9, oui, pas de problème Merci ! Je vous en prie, bonne journée ! Bon alors, on fait quoi ? On ne sort pas ce soir ? Si, si, mais je n'ai pas d'idée On avait dit qu'on irait au théâtre ? Oui, tu avais dit qu'on irait au théâtre Bon, ça va, j'ai compris, je te laisse décider alors Eh bien, je ne sais pas, on pourrait aller se boire un verre avec Didier, par exemple Il m'a parlé d'un nouveau pub qui vient d'ouvrir dans le 7ème Avec Didier ? Et moi, pendant ce temps, je fais quoi ? Je vous écoute parler foot ? Non, on avait dit qu'on sortait tous les deux C'est bon, c'est bon Et si on allait voir le dernier film avec Romain Duris ? Le film de Clapiche ? C'était quoi, le titre, déjà ? Je ne sais plus, mais ça a l'air carrément bien Bon, d'accord, on fait comme ça Allez, on y va Déjà ? Mais je ne suis même pas maquillée Bonjour Est-ce qu'il vous reste de la place samedi ? Samedi, en fin d'après-midi, ça vous irait ? Vous n'avez plus de place le matin ? Non, le matin, on est complet D'accord 17h30 ? Oui Vous êtes madame ? Leroux, L-E-R-O-U-X Ce serait pour une coupe ? Une coupe et une couleur D'accord, c'est noté, à samedi ! Au revoir, bonne journée ! Roger Salon, bonjour ! Bonjour, ce serait pour une coupe samedi prochain ! Ah, samedi, on est complet toute la journée ! Il ne reste vraiment plus de place ? Non, désolé madame, par contre, vendredi soir, oui ! Je ne peux venir que le samedi ! Tant pis, au revoir ! Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous samedi matin, c'est possible ? Samedi matin, oui, il me reste de la place à 10h30 ! Très bien ! C'est à quel nom ? Duranton ! Oh, madame Duranton, vous allez bien ? Je ne vous avais pas reconnu ! Je vais bien ! Pour samedi, ce serait un shampoing et une coupe, comme d'habitude ? Non, je voudrais une coloration et une permanente en plus ! Mais pas de problème ! À samedi ! À samedi, au revoir ! Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour ! Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir ! Oui, vous saurez combien ? Ce serait pour 4 personnes ! Alors, 4 couverts pour ce soir, c'est à quel nom ? Lanvin, L-A-N-V-I-N ! Lanvin pour 4 personnes, c'est noté monsieur ! Euh, est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse ? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées ! Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre de Nantes sur le jardin ! Il y a une belle vue ! Merci beaucoup ! À ce soir ! À ce soir, monsieur ! Salut Chris, tu fais quoi demain ? Je rentre chez mes parents, pourquoi ? J'ai deux places pour le concert des Blacks, tu veux venir ? Génial ! Je suis trop contente ! Ça se passe où ? Au Zénith, ça commence à 7h ! Si tu veux, je passe te chercher ! Ben, dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure ? Euh, je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt ! Ok ! Ce que je te propose, c'est de passer le prendre vers 16h ! On ira se grignoter quelque chose avant le concert ! Qu'en dis-tu ? On fait comme ça ! À demain ! À demain ! Bon, alors, on se revoit quand ? La semaine prochaine ! Euh, la semaine prochaine, ça va être difficile ! Eh bien, dans deux semaines ! Le 12, ça irait ? Le 12, c'est un mercredi ? Euh, le mercredi, je ne peux pas, j'ai ma leçon de piano ! Alors, euh, le 10 ? Le 10, euh, c'est un lundi... Le lundi, c'est compliqué parce que je dois m'occuper des enfants le soir ! On n'a qu'à se voir le week-end, alors ! Le week-end, euh, oui ! Le 14, je n'ai rien de prévu ! Et toi ? C'est bon pour moi ! On se retrouve où ? Tu n'as qu'à m'attendre au café de la gare ! 18h, c'est bon ? À 18h, c'est noté ! Allez, je dois y aller ! Salut ! À plus ! Société Granger, bonjour ! Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard ! Oui, c'est de la part de qui ? De Jeannette Durieux ! Un instant, s'il vous plaît ! Allô ? Oui ? Monsieur Bernard est en réunion, vous voulez laisser un message ? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé ? C'est noté ! Merci, au revoir ! Au revoir ! Phil, c'est Vincent ! Je t'appelle pour te dire que pour la soirée Beaujolais Nouveau, on se retrouve tous au Dionysos ce soir ! Il y aura tout le monde, hein ! Maxime, Isa, Lilou... On s'y retrouve sur les coups de 9h, tu me rappelles ? Phil, c'est encore moi ! Il y a un changement de programme. Il y a Max qui nous propose d'aller faire la teuf chez lui. Je t'ai envoyé l'adresse bar email, mais comme tu ne dis jamais tes emails, je te la redonne. Alors, attends... C'est... Bon, on a été coupé. Alors, l'adresse de Maxime, c'est 10 avenue Dupont. Et le code, c'est 825 B. 825 B. Là, on y va en voiture. On devrait arriver vers 9h, 9h30. Tu peux venir les mains vides, hein ! On a tout ce qu'il faut ! Oui, allô, on est un peu inquiets parce qu'il est 11h et qu'on n'a pas de nouvelles de toi et ça ne te ressemble pas. Tu nous rappelles ? Il y a Léa qui a besoin d'être rassurée avec tout ce qui se passe en ce moment, tu comprends ? Allez, à plus. Dumberger, bonjour. Allô, je vous appelle pour savoir si vous n'auriez pas trouvé un portefeuille noir. Ah, c'est vous, oui, il est là. Vous l'avez laissé devant le comptoir. C'est un enfant qui l'a trouvé et qui nous l'a remis. C'est vrai ? Ah, quel soulagement ! Je vous avoue qu'on l'a ouvert pour voir s'il n'y avait pas un numéro de téléphone, mais... Ben oui, il n'y avait pas vraiment moyen de me joindre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, tout y est. L'argent, les papiers, la carte de crédit. Je suis bien soulagé. J'ai fait un bout de chemin depuis. Je suis déjà sur Bordeaux. C'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. Comme il est là, il va s'en apercevoir au moment de mettre l'essence. Mais comment vous avez fait pour avoir notre numéro ? Ah, je me souvenais du nom du resto et j'ai cherché sur internet. Coup de chance, c'était bon. Oui, c'est un coup de chance. Avec mon mari, on se disait qu'on allait le remettre à la police demain si vous ne reveniez pas aujourd'hui. Dites, il va me falloir au moins deux heures pour revenir. Vous serez encore ouvert ? Oui, vous savez, on est ouvert jusqu'à minuit. D'accord, j'arrive dès que je peux. Appelez-nous si vous ne trouvez pas le restaurant. Entendu. Merci. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec Monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand ? Cette semaine, ce serait possible. Cette semaine ? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Mercredi, après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait ? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. 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 Avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, Monsieur Duviquet. Rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec Monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, Monsieur. Merci à vous aussi. Cabinet du Docteur Forest. Bonjour Madame, ce serait pour prendre rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de place, Monsieur. Écoutez, je souffre terriblement de l'estomac. Je suis allé voir le pharmacien qui m'a donné des médicaments, mais la douleur ne passe pas. Bon, vous pouvez passer en fin de matinée ? Oui, à quelle heure ? Je ne peux pas vous donner d'heure précise, mais soyez là à 11h. Le Docteur vous prendra entre deux consultations. Merci beaucoup. C'est à quel nom ? Zolkovski-Étienne. Zol... Zol... Zolkovski. Z-O-L-K-O-W-S-K-I-Étienne. C'est noté, Monsieur Zolkovski. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, vous auriez un plan de la ville ? Oui, voilà. J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs. Je suis là pour quatre jours. Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies Royales. Alors, on est ici. Vous descendez et c'est situé ici. Ah, ce n'est pas loin. Non, non, non. C'est à cinq minutes. Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc. Vous ne pourrez pas démanquer. Vous avez également le musée national de la marine qui est situé juste là. La visite de Rochefort aussi vaut la peine. Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort. Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont transbordeur. Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle. C'est assez sympa. C'est le dernier pont transbordeur de France. Et les villes ou les plages à proximité ? Alors, vous avez Fourras pour la baignade. C'est très bien. Et pour le tourisme culturel, vous avez la Rochelle. C'est loin de Rochefort ? Non, c'est à 30 minutes en voiture. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Alors, vous avez trouvé un travail ? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre. C'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi ? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben, justement. Monsieur Bouc, il me disait que les jeunes sont au chômage mais qu'ils ne veulent pas travailler. Ils cherchent quelqu'un en ce moment. Mais ce n'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Et je peux le trouver où ? Il est au chantier. Allez le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre midi et deux. Au chantier près de la gare ? Oui, oui. Mais bon, vous le gardez pour vous. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bon. Asseyez-vous. Alors, vous avez vu une voiture Nissan arriver vers 8h15. C'est bien ça ? 8h15, oui, c'est ça. Une femme est descendue de la voiture. Elle est entrée toute seule dans la banque et… Non, non. Une femme et un homme. L'homme est arrivé à moto et il est entré avec la femme dans la banque. Ils sont sortis combien de temps après ? 10 minutes après, la femme est sortie seule. Et encore 5 minutes après, l'homme est sorti avec 6 gros sacs. Ils ont couru, mais 2 sacs sont tombés. La femme a dit à l'homme, dépêche-toi. Il lui a donné les 4 sacs. Elle les a tous mis dans la voiture et elle est montée dedans. Lui, il est monté sur la moto et ils sont partis. Voilà, c'est tout. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, je faisais la queue et une jeune fille est venue me parler. Elle m'a dit que j'avais fait tomber un billet de 5 euros. Elle vous l'a rendu ? Non, elle me l'a montré et il était à mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser et en le ramassant, j'ai busculé quelqu'un. Quand je me suis redressé, la jeune fille était partie. Après, au moment de payer les places de cinéma, je me suis aperçu que je n'avais plus mon portefeuille sur moi. Vous l'aviez mis où ? Il était dans la poche de ma veste. Dans votre poche droite ? Oui. Et la fille vous a interpellé sur votre gauche ? Tout à fait, mais comment vous savez ? C'est un vieux truc. Une personne détourne votre attention pendant qu'une autre personne vous fait les poches. Est-ce que vous pourriez décrire la jeune fille ? Oui, elle devait avoir dans les 16 ans et porter un survêtement rose avec écrit UCLA devant. Et ses cheveux ? Ils étaient longs et bruns. Et son visage ? Rien de particulier. Elle n'avait pas de signes particuliers qui pourraient nous aider à l'identifier ? Non, à part le fait qu'elle était très séduisante. Allo ? Le centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant ? C'est pour moi. Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait ? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance ? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien ? Vous avez deux options. Les cours au mois sont à 50 euros. Vous pourrez venir trois fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 euros. Et vous pourrez venir cinq fois par semaine. Je peux choisir les jours ? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 euros de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci. Bonne journée. Au revoir, madame. Tu es déjà allée au Mont-Saint-Michel ? Oui, j'y suis allée l'année dernière avec Jacques et les enfants. Vous y êtes allée quand ? En août. En août ? Mais il n'y avait pas trop de monde ? Si, c'était noir de monde. Surtout que c'était pendant le week-end du 15 août. J'imagine. Et c'était comment alors ? C'est un endroit magnifique. Surtout depuis qu'ils ont refait la digue. Il y a maintenant une passerelle surpilotie. C'est en bois. C'est vraiment très joli. J'ai entendu qu'il fallait marcher beaucoup. Oui, mais ça en vaut la peine. Et puis, il y a des navettes gratuites pour ceux qui ne veulent pas marcher. Et c'est un spectacle inoubliable. Surtout le soir. Ah, vous y êtes allée le soir ? Ce n'était pas trop dur avec les enfants ? Si, un peu. En fait, on est arrivés un peu plus tard que prévu. Et du coup, on a préféré dîner sur place. Et on a attendu la nuit. Par contre, bonjour l'addition au restaurant. C'était cher ? Ben, 20 euros pour deux tranches de saumon qui se battent en duel. C'est du n'importe quoi. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Les enfants étaient fatigués. C'était un moindre mal. Tu as l'intention d'y aller ? Oui. J'y vais en septembre, avec Virginie. Bonjour. Je suis bien sur la route de Carcassonne ? Carcassonne ? Ben non, vous n'y êtes pas du tout. Là, vous remontez sur Paris. Et je dois aller par où, alors ? Eh bien, le plus simple, c'est que vous reveniez sur vos pas jusqu'au Grand Carrefour. Et là, vous prenez à droite. Il n'y a pas de panneau, alors il ne faudra pas vous tromper. À droite au Grand Carrefour. Et après, c'est tout droit ? Oui, vous allez faire dix kilomètres et vous allez tomber sur la Nationale. Ce sera indiqué. Je voulais prendre l'autoroute. Oui, c'est le mieux à faire. C'est le même chemin. Quand vous serez sur la Nationale, vous aurez un panneau qui vous indiquera l'autoroute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au Carrefour à droite. Et ensuite, tout droit. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo ? Eh bien, vous êtes très loin. C'est compliqué d'y aller à pied ? Oui et non. Vous devez remonter la rue Nationale jusqu'au pont. Vous traversez, vous prenez à droite et vous allez longer la rivière sur deux ou trois cents mètres. Vous allez voir une place avec une église. La rue Victor Hugo est juste derrière. Mais, vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus. Vous savez comment y aller en bus ? Oui, c'est la ligne 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ça y est ? Tu y arrives ? Non, c'est trop dur. Tu es arrivé toi ? Ah oui, regarde. Comment tu as fait ? Tu mets le truc là et tu fais comme ça. Comme ça ? Non, clique sur le machin en haut. Le machin bleu ? Non, le rouge. Ah, d'accord. Et là, je fais quoi ? Tu remplis le formulaire. Alors, nom, prénom, adresse… Tu dois remplir tous les champs. C'est vraiment obligé ? Si tu veux avoir les résultats du test, oui. Ça me saoule ce truc. Allez, c'est bon, il te reste juste deux cases à remplir. Il y a un plat que tu sais bien faire ? Oui, je fais bien les cakes. Les cakes à quoi ? Ma spécialité, c'est les cakes au chocolat. Mais attention, je fais ça bien. D'abord, je prends que de bons ingrédients. C'est le secret d'un cake savoureux. Pour la cuisson, tu fais comment ? J'ai un bon four, mais il ne faut pas le laisser au four trop longtemps. Moi, pour vérifier que mon cake est prêt, je mets la lame d'un couteau dedans. Et tu le démoules quand il est chaud ? Ah non, il ne faut jamais démouler un cake quand il est chaud. Tu le démoules à froid, tu le laisses refroidir dans le moule. Mais ça n'accroche pas quand il est froid. En fait, pour que ton démoulage de cake soit réussi, tu dois beurrer ton moule avant et y mettre un peu de farine. Alors, si j'ai bien compris, pour démouler un cake sans problème, je dois d'abord beurrer mon moule, y mettre de la farine et ensuite ma préparation. Exactement, mais attention de ne pas trop beurer le moule, sinon ça va laisser des croûtes au moment du démoulage. Bah dis donc, tu t'y connais en pâtisserie. Non, je suis gourmand, c'est tout. Dis, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter ? Oui, attends un peu, s'il te plaît. Voilà, je suis à toi. Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça ? Oui, j'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter. En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent. Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose. Tu as regardé dans le dictionnaire ? Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable qui nous est exclusivement destiné. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ? Oui, par exemple, hier, je suis allé faire des courses. J'ai acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande. J'ai fait des achats quotidiens. Je ne serai pas le seul à en profiter. Et c'est parfois une corvée d'aller faire des courses, tu ne crois pas ? Oui, tout à fait. En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins. Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter. Tu ne diras pas, je me suis acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande. Par contre, si tu vas faire un peu de lèche vitrine en ville et tu vois un manteau magnifique, hors de prix, et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau. Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir, comme tu es contente du produit que tu as acheté, tu pourras dire « je me suis acheté ce manteau » ou bien « je me suis offert ce manteau ». Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Jérôme, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Oui, un problème ? Ben, je n'arrive pas à visionner cette vidéo. Fais voir. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas trop. On m'a dit que ça fonctionnerait avec ce vieux magnétoscope. Attends… Oui, mais tu ne l'as pas connecté à la télé. Tu dois le relier avec ce câble et ensuite, tu appuies sur cette touche. Et voilà. Et après, tu allumes la machine, tu mets la cassette et tu appuies sur lecture. Et normalement, ça devrait marcher… Tu dois faire quoi avec ça ? Eh bien, on m'a demandé de numériser tous ces vieux films. Je crois que ce sont les images d'archives de l'entreprise. Eh bien, je te souhaite bon courage. En tout cas, merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais n'exagérons rien. Allez, à plus tard. Salut. Tu fais quoi ? Je lis mon horoscope. Alors, amour pas terrible. Travaille bien et santé bof bof. On va lire le tien. Ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi ? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique ? Non, non. Je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand ? En août. Oui, mais quand en août ? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique, scientifique, arrête. C'est bon. Allez. Ok. Je suis né début août en 1980. Tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord. Je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça ? Oui, c'est bien. Tu es donc lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure ? Quoi ? Non, mais quel est le rapport avec l'horoscope ? Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours. Mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Viens par ici. Je crois qu'il y en a des beaux. Oh oui. Tu as vu la taille ? La forme est parfaite. On va se régaler. Ce n'est pas un cèpe, celui-là ? Non. La chair n'est pas jaune. Tu vois bien. Et puis regarde la forme de la tête. Il n'est pas très large. C'est quoi, alors ? C'est un bolet. Ça se mange ? Oui, c'est comestible. Tu peux le mettre dans le panier. Là-bas, il y en a un beau aussi. Non, attends. N'y touche pas. Il est vénéneux ? Extrêmement. Il peut être mortel. Tu plaisantes. Jamais avec les champignons. C'est une amanite phalloïde. On continue jusqu'à quelle heure ? J'ai mal au dos. Tu as raison. On en a suffisamment pour faire une superbe omelette. Et dis, comment je fais, moi, si je veux aller à la chasse aux champignons quand tu n'es pas là ? Eh ben, tu n'as qu'à y aller seulement quand je suis là. Non, mais sérieusement. D'abord, tu peux utiliser un petit livre avec des photos et des informations. Quand tu as un doute, tu ne le prends pas. Sinon, tu mets ceux dont tu n'es pas certain à part et tu les montres aux pharmaciens. Aux pharmaciens ? Il s'y connaît, un champignon ? Eh ben, pas qu'un peu. Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. On rentre. Regarde-moi. Comme ça ? Oui, tourne un peu la tête. Très bien. Maintenant, assieds-toi. Tourne la tête vers la fenêtre. Laquelle ? Celle qui est devant toi. Oui, très bien. Maintenant, regarde-moi. Non, ne souris pas. Elle est absente. Absente ? Oui, imagine que tu n'es pas là. Détache-toi de l'instant. Oui, tu es formidable, magnifique, exceptionnelle. Oh, excuse-moi. Je peux faire une pause ? Entendu. Dix minutes de pause et on reprend, ma chérie. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée. J'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Oui, vous voulez bien me suivre ? Voilà, c'est par ici. Installez-vous là. Je vais vous chercher le test. Merci. Voilà le test. Vous avez 30 minutes et il y a une partie écrite et orale. La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas ? Non. D'abord, il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. D'accord. Ça commence quand ? Alors, la compréhension orale commencera et car tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. D'accord. Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale. Entendu. Bon courage. Merci. Alors, ton nouvel appartement ? Alors, je ne suis pas loin de mon travail, donc je peux aller au bureau à vélo. Et la résidence est située près des commerces. C'est vraiment très pratique comparé à avant. Attends, je vais te montrer, j'ai des photos. Tiens, regarde, là, c'est ma cuisine. Elle est grande. Oui, et elle est très moderne. Au-dessus de l'évier, il y a un petit tableau de bord pour décider de la température de l'eau. Là, c'est le salon. Et là, c'est ma chambre. Et cette pièce ? Il n'y a encore rien dedans, mais ça va devenir la chambre d'amis. Là, c'est le balcon. C'est petit, mais suffisant pour faire sécher mon linge à l'extérieur. Je croyais qu'on devait le faire sécher à l'intérieur dans les résidences. Oui, mais si ça ne se voit pas, on peut... Et les voisins ? Il y a beaucoup de retraités. L'appartement du dessous est vide et au-dessus, il y a une vieille dame. Je ne l'entends pas, donc je ne serai pas embêtée par le bruit. Et alors ? Sur le toit, il y a... La possibilité d'organiser des barbecues. C'est génial, non ? Oui, oui. Tu m'inviteras ? Bien sûr ! Tu n'as pas de parking ? Non, mais il y a des places dans la rue en face, sur la grande place ou sur le boulevard situé derrière la résidence. Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais et je suis venu prendre quelques renseignements. Vous avez quel niveau d'anglais ? J'en ai fait de la sixième jusqu'à la fac, mais je n'ai jamais été un bon élève. D'accord. Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons ? Non, jamais. Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Nous avons une cinquantaine de cours en anglais. Certains sont plus orientés vers l'art, d'autres la communication. Nous procédons à un examen d'évaluation avant de vous proposer d'intégrer une classe. Vous seriez intéressé par quel type de cours ? Alors, en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail. Et je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients. Vous auriez des cours adaptés à ma situation ? Oui, il y a l'anglais des affaires. Et c'est quel jour ? C'est le mardi soir. Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire. Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation ? Ça dépend combien de temps ça va prendre. En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit. Et après, il y a un entretien oral. Une heure en tout ? Oui. Comptez bien une heure et demie, car il y a l'inscription. Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi. J'ai déjà quelque chose ce matin. Dans l'après-midi. D'accord. Puis-je vous demander votre nom et un numéro de téléphone ? Oui. Fabien Clément. Et mon téléphone, c'est le 06 89 63 28 37. Merci. Merci. Bonne journée. Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui. Vous partez quand ? Mercredi prochain, le 2 juin. J'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure ? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11 heures. Je vais prendre le premier. Oui. Vous voyagez en première ou en seconde ? En seconde. Vous avez une réduction ? Non. Alors, ça nous fera 34 euros. Tenez. Merci. Bon voyage. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris. Oui. Pour quel jour ? Ce serait pour le 21 mars prochain. Le 21 mars, oui. Vers quelle heure, monsieur ? Vers 7h. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui. Oui. Alors, vous avez un TER, départ des Aubray à 6h30, arrivé à Paris-Austerlitz à 8h04. Vous avez un intercité, départ des Aubray à 6h35, arrivé à Paris-Austerlitz à 7h34. Vous avez l'intercité de 7h06, départ des Aubray, arrivé à Austerlitz à 8h07. Vous avez aussi l'intercité de 7h35, départ des Aubray, arrivé à Austerlitz à 8h34. Je vais prendre celui-là. Oui. L'intercité de 7h35, vous avez une réduction ? Non. Première, seconde ? Seconde. Et pour le retour ? Juste un aller simple, s'il vous plaît. Alors, ça nous fera 21 euros. Tenez. Allez-y, tapez votre code. Tenez. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. 5 timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des timbres de collection ? Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que 2 sortes. J'aime beaucoup ce avec la tour Eiffel. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel ? Oui, s'il vous plaît. Alors, 6 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Monsieur, bonjour. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur. 3 euros. Tenez. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez où ? De Lyon, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller ? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Ben, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où ? Pardon ? Vous venez d'où ? Vous êtes espagnole ? Non, je suis brésilienne. Le Brésil ? Ah, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oui, ben, la réalité n'est pas toute rose non plus. Ah, c'est certain, c'est comme partout. On est arrivés. Déjà ? Eh oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 euros. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Un. Bonjour, je voudrais trois timbres pour le Japon, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose ? Non. Deux. J'ai réservé une chambre au nom de Smith. Monsieur Smith, oui, vous prenez le petit-déjeuner ? Trois. Bonjour, vous désirez ? Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Quatre. Monsieur, vous avez choisi ? Oui, je vais prendre la salade campagnarde. Et comme boisson ? Cinq. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo. Oui, c'est tout droit et à gauche au feu rouge. Merci. Six. Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l'Algérie. Oui, vous pouvez remplir ce papier, s'il vous plaît. Oui. Frédéric, vous pourriez passer dans mon bureau quand vous aurez un moment ? Oui, je finis cette lettre et je passe vous voir. Entrez. Vous vouliez me voir ? Oui, merci Frédéric. Vous avez fait vite. J'avais presque fini. Je suis un peu ennuyée pour le mois prochain. Maryse part en congé de maternité. Je n'ai toujours personne pour la remplacer. Et Franck a déjà posé ses vacances. Vous accepteriez de faire un peu plus d'heures ? Eh bien oui, c'est possible. Mais comme vous savez, c'est moi qui m'occupe des enfants le soir. Vous allez les chercher à quelle heure ? En ce moment, je quitte le bureau à 18h. J'arrive chez la nourrice à 19h. Et vous pourriez vous arranger pour aller les prendre à 20h ? Ça fait tard. Je comprends bien. Mais je ne vois pas d'autre solution. Ça ne durerait pas. Nous avons eu trois nouvelles commandes. On ne pourra jamais y arriver sans vous. Je dois d'abord demander à la nourrice si elle accepte. Merci Frédéric. Il va de soi qu'on vous paiera les frais de nourrice supplémentaires. Merci beaucoup. Je la verrai ce soir. Je vous enverrai un mail. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Je répare cette chaise. Je ne savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu ? Oui. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui. Il est où ? À côté de la boîte à outils. Tu le vois ? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici ? Oui, mais ne frappe pas trop fort. Comme ça, ça va ? Oui, continue. Super. Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi ? Un cruciforme. Bon, laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi ? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je ne comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox ? Vous ne l'avez pas installé l'autre fois ? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je ne suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci. Je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous la porte avant 10 heures. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Mme Hugues. Entendu, madame. Vous avez eu mon e-mail ? Non. La nourrice est d'accord. Ma femme s'arrangera pour aller chercher les enfants à ma place. Ça veut dire que vous pourriez rester au bureau pendant le coup de feu ? Exactement. On n'a pas intérêt, vu la conjoncture actuelle, de prendre du retard sur les commandes. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, vous me retirez une épine du pied. Je ne voyais pas comment nous allions faire avec toutes ces absences. Au pire, il y avait l'intérim. J'y avais songé un moment, vous pensez bien. Mais les trois derniers loulous qui m'ont été envoyés m'ont un peu refroidi. Je préfère qu'on se débrouille entre nous. Oui. Vous avez raison. C'est sûrement mieux ainsi. Bon, je ne vous retarde pas plus. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. A vous aussi. Ah, j'oubliais. Vous allez recevoir les catalogues pour les assurances. Je vous laisse décortiquer tout ça. Entendu. Je vous enverrai un résumé dans la journée. Merci. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable ? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non. Je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier ? Ah oui. Le voilà. Merci. Ah, oui. J'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous. Je l'ai appelé. J'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle ? Oui. Dites-lui que je serai un peu en retard. Mais le rendez-vous est à 17 heures. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier deux ou trois choses. Entendu, Monsieur. Bonjour, c'est Jacques Lebon, le boucher. Je vous apporte le boudin. Bonjour. Ah, le boudin. Faites voir. Oh, oui. Il est beau. Il est de ce matin. Je vous le mets où ? Oh, mettez-le derrière. Ici, ça ira ? Non, non. Plus au fond. Comme ça, ça ira ? Oui, c'est bien. Euh, je mets les saucisses au même endroit ? Non, non. Mettez-les devant. Ce sera très bien. Comme ça ? Oui, c'est parfait. Merci. Je vous dois combien ? Rien du tout. Votre mari a déjà réglé la commande. Je vous laisse la facture. Je vous demande juste une signature ici. D'accord. Vous n'auriez pas un stylo ? Si. Tenez. Merci. Voilà. Merci. Bonne journée, madame. Oui, vous aussi. Et encore merci. Qu'est-ce qu'on fait pour le pot de départ de Gérald ? C'est quand ? La semaine prochaine. On a encore le temps ? Oui, non. On n'a même pas réfléchi au cadeau. Pour Gérald, c'est facile. Il adore la pêche. On n'a qu'à lui offrir une canne à pêche ? Ben non, il a sûrement tout ce qu'il lui faut. Non, le mieux, ce serait de lui offrir un séjour autour de la pêche. C'est génial comme idée. Un truc du genre un week-end en Dordogne ? Oui, oui, voilà. Je crois qu'on vend des boîtes cadeaux avec des séjours, maintenant. J'en ai vu au supermarché. Oui, mais ça vaut dans les combien, ce genre de truc ? Je ne sais pas. Ça doit dépendre du séjour qu'on veut. Dans ce cas-là, je vais proposer l'idée aux autres, s'ils sont d'accord. J'irai voir les prix après. Non. On va regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire une idée tout de suite. Comme ça, ce sera plus concret. Je crois que si tu fais dans cet ordre-là, les autres vont avoir l'impression qu'on a choisi sans eux le cadeau. C'est un peu la réalité, non ? Peut-être, mais il vaut mieux qu'on décide tous ensemble. Est-ce que tu peux être respectueuse de tes collègues, toi, alors ? Ben oui, on ne peut pas en dire autant de toi. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges. Bonjour, vous avez déjà vendangé ? Non, c'est la première fois. Vous êtes étudiant ? Oui, je suis étudiant en droit. Je vous préviens, je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes. On commence à 8h même quand il pleut. Pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Bon, alors vous allez vous mettre avec moi. Je vais vous montrer comment on fait. Venez. Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche et coupez franchement avec le sécateur. Il ne faut pas tirer dessus et vous posez la grappe dans le seau. Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau. D'accord. Et quand le seau est plein ? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hôte et vous versez tout dans la hôte. D'accord. Et puis, faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau. Du pourri ? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée. Il y a de la pourriture. Ça donne mauvais goût au vin. Et ça, c'est pourri ? Non, ça c'est de la pourriture noble. C'est gorgé de sucre, goûté. C'est très sucré. Un peu, oui. C'est comme du raisin sec. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur. Elles sont encore un peu vertes pour certaines. Vous avez compris ? Je crois que oui. Bon. Si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord ? C'est d'accord. Julien, je peux te parler deux minutes ? Oui. Tu as des problèmes en ce moment ? Non, tout va bien, madame. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la troisième fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, madame. Je vais faire des efforts la prochaine fois. Puis, tu as l'air fatiguée en ce moment. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous assure, tout va bien, madame. Alors, il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. On est déjà au deuxième trimestre. Je vais faire de mon mieux, madame. C'est promis. Bon. Allez, à demain. Promis, madame. Demain, je vais cartonner au test. Oui, c'est ça. Cartonne. Cartonne. Alors, madame bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves ? Oui. Le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline ? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant ? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit, alors c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre ancien établissement ? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, madame bourgeois. Bonne journée. Je suis désolé, madame, ce n'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, mais… Alors ne fumez pas. Mais ce n'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais… Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûr que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair ? Oui. Alors partez. Bonjour. Bonjour, monsieur le roi. Merci de vous être déplacé. Je vous en prie, c'est normal. Que se passe-t-il exactement avec Max ? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans mon email, il s'agit de problèmes de comportement. Trois baillards cette semaine, les deux premières ont été tout de suite maîtrisées. Nous n'avons pas cru, bon, vous le signaler. Aujourd'hui, c'était différent. Il y a eu des coups violents et son camarade a été hospitalisé. Ce n'est pas lui qui a commencé. Je ne vous parle pas de qui est à l'origine de la bagarre. Max a changé de comportement ces derniers temps. Il n'étudie plus, il s'endort en classe. Alors que ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il se couche tard le soir, il ne mange rien le matin. Alors forcément, il est fatigué. Et il n'y aurait pas moyen pour qu'il se couche plus tôt et qu'il mange le matin ? Ecoutez, je fais ce que je peux. Je comprends que rien n'est facile. Mais si rien ne change pour lui, la situation ne fera tant pire. Et que voulez-vous que je fasse de plus ? Bonjour. Bonjour, je suis Brandon Le Maire, le papa de Zidane. Bonjour Monsieur Le Maire. Asseyez-vous. Zidane n'est pas avec vous ? Non, il est resté avec sa grand-mère. Bien. Alors, la rentrée s'est bien passée. Zidane est un enfant très curieux. Il s'est très bien habitué à ses nouveaux camarades. Qu'est-ce qu'il s'est fait des amis ? Il n'en parle jamais. C'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu compliqué pour les enfants. Mais ne vous faites pas de soucis. Il est maintenant très bien intégré dans sa nouvelle classe. Je suis rassuré. Concernant ses résultats, c'est très bien pour l'instant. Il s'applique. Est-ce qu'il lit à la maison ? Tout le temps. C'est lui qui fait la lecture à son petit frère le soir. Bien. Alors, on va espérer que ça continue comme ça. Vous le couchez à quelle heure le soir ? À 9h, les enfants sont au lit, mais ils ne s'endorment pas avant 9h30. C'est parfait. Il y a quelque chose que vous voudriez savoir ? Non, ça va. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous de même. Au revoir. Au revoir. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. Installez-vous. Merci. Alors, le bilan de ce premier trimestre n'est pas très bon, comme je vous l'ai déjà écrit dans le carnet de correspondance. Malo a quelques difficultés en lecture et en calcul. Oui, justement, je voudrais avoir des conseils pour l'aider. C'est vous qui vous occupez de lui le soir ? Oui, ma femme rentre tard. C'est vrai que durant le premier trimestre, je n'ai pas fait spécialement attention au devoir. Ce n'est pas la peine de trop bouleverser vos habitudes, mais ce serait bien de prendre le temps de le faire lire à haute voix le soir. Le faire lire à haute voix ? Je dois acheter un livre spécial ? Non, non. Juste son livre de lecture. Il suffirait qu'il lise le même texte une fois, tous les soirs, pour qu'il prenne rapidement confiance. Alors, je reprends le livre au début. Oui, vous lui demandez de lire le premier texte dès ce soir et demain, vous lui demanderez de lire à nouveau ce texte. Vous changerez de texte quand il sera parvenu à le lire avec assurance. Qu'est-ce que vous entendez par assurance ? Disons qu'il faut qu'il lise sans buter sur les mots et avec un ton juste. Et concernant le calcul ? Je pense que dans son cas, il faudrait juste lui faire remplir les grilles de calcul qu'on vous a remis en septembre. Ah, les grilles avec les soustractions et les additions ? Oui, exactement. Vous lui faites remplir une grille d'addition le matin avant de partir à l'école et une autre le soir après le dîner, par exemple. Vous verrez, il rattrapera très vite ses camarades. Malo est un garçon très intelligent. Il a juste besoin d'être encadré dans son travail pour être très efficace. Merci beaucoup pour vos conseils. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres conseils. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Bon alors, on prend lequel ? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu ? Mais ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois ? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non ? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi ? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi ? Ben, entre le bracelet bleu et le rouge. Alors on a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire. Elle sera ravie. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je cherche une veste. Ce serait pour une occasion particulière ? Non, c'est pour mettre tous les jours. Quelle est votre taille ? Elle. Oui, alors j'ai celle-ci. Le tissu est léger. On peut l'apporter pour toutes les occasions. Oui, je cherche quelque chose de plus décontracté. Alors j'ai ce modèle en coton. Oui, j'aime bien. Vous voulez l'essayer ? S'il vous plaît. Attendez. Voilà. Oui. Elle me plaît bien. Elle est à combien ? 150 euros. Vous l'avez dans d'autres couleurs ? En L, il me reste noir, gris ou marron. Je vais essayer la noire. Tenez. Merci. Ça vous va très bien. Oui. Je crois que je vais la prendre. Vous ne regretterez pas votre achat. C'est un bon produit. Vous désiriez autre chose ? Non. Alors suivez-moi. On va passer à la caisse. Vous payez par carte ? Oui. Tenez. Merci. Vous pouvez taper votre code ? Merci. Voilà, monsieur. Merci. C'est moi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui. Je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate. Alors suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion ? Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier ? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marrons. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. J'aime bien celle-ci. Elle est à combien ? 140 euros. 140 ? C'est beaucoup trop. C'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien ? Pas plus de 30 euros. 30 euros ? Alors j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair ? Attendez, voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Deux qui sont des BB. 20 fixes